Je vais donc vous faire état des décisions qui ont été prises par le bureau d'hier. Bien évidemment, ce matin, je vous remercie d'avoir participé à la réunion en présence de M. Juncker, dont chacun a pu apprécier la pertinence d'analyse et la volonté politique d'une Europe plus sociale. J'ai aussi eu l'occasion de faire par au bureau des événements qui ont été accueillis dans les semaines écoulées. D'abord un colloque, Conseil économique, social et environnemental, Comité économique et social européen, francophonie et les CES africains. Plus de 280 participants le ventredi 23 octobre sur le thème « La conférence climat tiendra-t-elle ses promesses ? » Et ceci venait clôturer un cycle de rencontres thématiques à Athènes, à Dakar et à Paris avec l'adoption d'une déclaration finale des présidents d'Union qui totalise ensemble plus de 70 membres. La déclaration est disponible sur le site internet du CESE et sur IENA. Nous avons également accueilli le 22 octobre le colloque sur les 70 ans des comités d'entreprise avec un débat extrêmement riche entre les différentes organisations syndicales et les quelques membres du CESE qui participaient. Nous avons aussi reçu lundi une rencontre des EPID qui fêtaient leur dixième anniversaire avec une application particulière de notre collègue Jean-Luc Placé qui a fait un discours tout à fait intéressant et pertinent sur la capacité des jeunes de pouvoir se réinsérer à condition qu'on ait le souci de l'encadrement et du réveil de la citoyenneté. Enfin, pour la quatrième fois, nous avons eu l'honneur d'accueillir dans nos murs la conférence sociale. Pour l'ensemble de ces événements, je voudrais remercier nos personnels pour leur disponibilité, leur engagement, leur adaptabilité, ce qui n'est pas toujours facile, afin de faciliter l'accueil dans les meilleures conditions de nos hôtes. S'agissant des événements à venir, nous sommes revenus en bureau sur les participations du Conseil à la COP21. Avant que ne soient définis en détail les modalités d'association du CESE en vue d'une communication au bureau le 10 novembre prochain, je souhaitais d'emblée vous signaler notre présence, un, sur la zone bleue du pavillon France, avec une négociation en cours sur l'accréditation des personnes qui seront appelées à animer le stand mis à notre disposition. Au Grand Palais, nous participerons à l'événement Solutions COP21 et nos rapporteurs, ayant travaillé sur le climat et la transition énergétique, ont d'ores et déjà été invités à s'exprimer dans les débats qui y seront organisés. Enfin, au Palais de Diana, nous disposerons d'un plateau télé avec trois enregistrements distincts, au début, au milieu et à la fin de la COP21, dans le cadre d'un partenariat avec le Journal de l'environnement, et vous recevrez cet après-midi un mail vous proposant de participer en fonction de vos disponibilités. Le Bureau a validé à l'énalimité la proposition d'autosaisine présentée par la présidente de la section du travail et de l'emploi en vue d'un projet d'avis intitulé les certificats de qualification professionnelle qui pourraient être présentés à la fin du premier semestre 2016 et nous nous sommes félicités de ce nouveau projet de saisine trans-mandature. Le Bureau a pris connaissance avec intérêt du projet de bilan de mandature. Il est convenu que vous puissiez déposer des amendements éventuels avant le lundi 2 novembre à 18h, étant précisé que le groupe de travail constitué au sein du Bureau, associant les vice-présidents, un membre du Bureau, la secrétaire générale, le directeur des services consultatifs, se réunira le mercredi 4 novembre pour finaliser le document et les annexes à produire. Le Bureau a souhaité exprimer que si amendements il y avait, ce sont vraiment des amendements de fonds extrêmement circonstanciés, car la qualité du travail accompli jusqu'alors montre à abouti un document qui nous paraît en tout cas de bonne qualité, mais que nous ne voulions adopter qu'après une lecture attentive de votre part. Le Bureau a évoqué les questions relatives à la gestion de la fin de mandature, fixées au 15 novembre, et notamment les conditions d'exercice des mandats de représentation du CESE au sein des différentes instances. Le Bureau a souhaité une note du secrétaire général du gouvernement afin de se déterminer sur les modalités lors de la réunion du 10 novembre. J'ai pour ma part précisé que les contrats cabinets prendraient fin le 15 novembre au soir et qu'une réunion des casteurs avait clarifié les conditions de prise en charge des déplacements des anciens membres ou des membres en attente d'une nouvelle désignation afin qu'ils puissent poursuivre la représentation du CESE pendant la durée de suspension entre l'ancienne mandature et la nouvelle, mais qu'ils puissent continuer à défendre les avis qui ont été votés. Les missions assurées pour le CESE et notamment la promotion des avis seront prises en charge par le Conseil, sous réserve évidemment de l'établissement préalable et de la signature d'un ordre d'émission. Le service, le Bureau d'accueil d'ailleurs, continuera d'assurer des réservations pour les conseillers qui seraient ainsi appelés à se déplacer. Enfin, dernière information sur les travaux en cours concernant la restauration des béthes opérées. Vous avez pu noter que les s'achafaudages sont en cours de démontage, que la casquette protectrice de l'entrée devrait disparaître à la fin de cette semaine. Pour autant, des finitions resteront à réaliser et vous aurez dans quelques semaines et si possible pour le 10 novembre le plaisir de découvrir au froton du Palais d'Iana un nouveau lettrage en bronze avec la dénomination complète de notre Assemblée. Bien évidemment, cette réalisation est financée dans la limite... Oui, oui, on l'essaye. Conseil économique, social et environnemental avec la mise en valeur d'un artisanat où l'architecte des bâtiments de France nous a très clairement indiqué une harmonie entre les différentes lettres des différents bâtiments français du monument historique. Bien évidemment, cette réalisation est financée dans la limite de l'enveloppe préalablement fixée et grâce à la fructuosité de certains appels d'offres. Suivant la seconde tranche qui concerne l'Iana côté rue et côté cour avec un retard de deux mois lié au mauvais état de la façade qui était plus dégradé que le laissé tentant des premières analyses il y a donc ce retard à constater. Voilà, vous avez aussi, et je voudrais terminer par cette petite note de remerciement pour nos amis de la Polynésie J'avais été contacté par M. Gamelon pour indiquer que les hautes autorités polynésiennes souhaitaient offrir aux CESE et c'était en fin de compte une volonté des autorités de la Polynésie française et en particulier le Conseil économique social de Polynésie et M. Gamelon ici présent. Vous verrez à côté de la buvette il y a un tiki de très belles factures, de très grande qualité aussi de très grand poids il pèse un peu plus de 600 kg cette statue représente la déesse de la beauté et de la nature je crois que c'est Inathéa, c'est ça Inathéa et ceci est le symbole des liens d'amitié qu'a souhaité nouer la Polynésie et les autorités polynésiennes avec le Conseil économique social et environnemental à la veille de la COP 21 et donc soyez-en remerciés merci M. Gamelon Nous allons maintenant entendre Mme Claire Guichet qui nous présentera l'étude intitulée Les forces vives aux féminins au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité je voudrais saluer au banc du gouvernement Mme Claire Guiraud qui est conseillère au cabinet de Mme Pascale Boitard secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes accompagnée de M. Thomas Dubois chargé des sujets de parité au cabinet de Mme Pascale Boitard Merci de votre présence Je ne doute pas que vous ferez fidèle aux transcriptions à Mme la ministre des propos qui vont être obtenus à l'instant par Mme Claire Guichet Vous avez la parole Mme le rapporteur Merci Président Je voudrais d'abord commencer par faire les remerciements parce qu'on les fait toujours à la fin et puis après on oublie Je voudrais remercier d'abord celles qui m'ont aidée au jour le jour dans la rédaction de cette étude Par ordre chronologique j'ai nommé Elisabeth Divois qui était l'administratrice de la délégation aux droits des femmes jusqu'à très récemment Merci Elisabeth Catherine Auberti qui lui a succédé à l'administration de la délégation mais aussi Nelly qui est administratrice adjointe à la délégation et qui participe activement aux travaux ainsi que Julie l'ancienne attachée du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse qui a également participé à la rédaction Je voudrais évidemment remercier les auditionnés dont un certain nombre sont présents aujourd'hui nous font le plaisir de leur présence mais aussi bien sûr la délégation et sa présidente sans qui rien n'est jamais possible La délégation qui est un lieu particulièrement agréable de création du consensus et au sein de laquelle j'ai eu plaisir à mener ces travaux à écouter et à essayer de travailler ensemble sur l'ensemble des amendements qui ont permis de faire de cette étude il me semble un travail le plus riche possible Alors mesdames et messieurs, chers collègues cette année nous fêtons les 70 ans du premier vote des femmes On parle beaucoup des femmes en politique et dans l'économie de leur représentation au Parlement, dans les partis politiques dans les conseils d'administration des grandes entreprises, etc. Mais qu'en est-il de la société civile ? Alors que nous finissons la première mandature quasi paritaire du CESE il nous a paru important de se pencher sur cette question Nous nous plaçons à un endroit idéal pour le faire Nos organisations sont les principaux espaces de représentation de la société civile organisée Faire cette étude, le bilan ou peut-être même l'autocritique de la société civile quant à sa capacité à promouvoir les femmes relève donc éminemment du rôle du CESE Les forces vives réunies ici, selon la formule du général de Gaulle lorsqu'il évoquait le CESE, prennent toute leur place dans la représentation de notre pays L'égalité des sexes y est donc un impératif à la fois démocratique simplement parce qu'il est juste de chercher à atteindre l'égalité dans la représentation Mais les forces vives sont bien souvent aussi une première expérience vers d'autres expériences, d'autres responsabilités économiques, sociales ou politiques et ce particulièrement pour les femmes qui, plus souvent que les hommes, accèdent à leur première responsabilité publique particulièrement politique dans nos organisations Il y a encore beaucoup à faire dans la politique pour les femmes Vous avez peut-être vu passer cette photo sur internet récemment Elle s'appelle « La politique sans les hommes » Vous voyez avec amusement, facilement, le schéma qui est reproduit et qui a fait le buzz En effet, alors que les femmes représentent la moitié de l'humanité elles représentent uniquement 11,7% des dirigeants d'État Même dans les assemblées, leur place est limitée 36% des parlementaires européens 26% à l'Assemblée nationale française 25% au Sénat Malgré les dispositions législatives en faveur de la parité notre Assemblée nationale se place à la 44ème place mondiale Des conseils municipaux jusqu'au Parlement on observe une constante celle du contournement des dispositifs paritaires quels qu'ils soient soit en leur proposant des circonscriptions peu éligibles soit par une limitation de leur accès aux exécutifs lorsque les assemblées sont effectivement paritaires Dans l'économie, le constat est le même celui d'une évolution, certes, mais lente et contrainte par les dispositifs paritaires C'est ainsi que depuis 2010 la part des femmes chefs d'entreprise stagne à 30% tandis que la parité dans les conseils d'administration évolue sous la contrainte de la loi Copé-Zimmermann Alors que nombreux étaient les critiques on observe pourtant une amélioration de 9 à 27% preuve que lorsque l'on cherche des femmes compétentes on finit bien par les trouver La représentation de la société civile organisée répond aux mêmes logiques Si la parité au CESE a été acquise par la contrainte et a pu faire l'objet de certaines réticences la composition de nos homologues européens et régionaux montre qu'en l'absence de dispositifs paritaires l'égalité peine à poindre Avec moins de 30% de femmes au CES européen et environ un quart dans les régions la preuve est faite que la société civile ne fait pas mieux que les partis politiques Lorsque les organisations n'y sont pas contraintes elles se font représenter très majoritairement par des hommes et même lorsque la féminisation a lieu l'accès aux responsabilités exécutives reste encore minoritaire et fait l'objet d'une lente évolution Or cette représentation de la société civile ne vient pas de nulle part Elle est à l'image de nos organisations de nos formes d'engagement et je m'inclus ici dans le propos En effet, dès le début de cette étude un constat nous a interrogés Alors que nous avions tous et toutes entendu l'argument selon lequel les femmes étaient moins volontaires que les hommes pour accéder aux responsabilités notamment du fait de la difficulté à cumuler vie professionnelle, vie familiale et engagement nous observions les mêmes difficultés dans les mouvements de jeunesse où il est rare que les responsabilités domestiques et familiales soient importantes Il fallait donc chercher à établir le constat dans un premier temps et en trouver les causes dans un second temps Notre travail a donc commencé par l'établissement d'un panorama de la place des femmes dans les organisations représentées au CESE Ce panorama est inédit car il est très rare, comme je l'ai dit qu'on s'intéresse dans ce domaine à la société civile Il faut néanmoins citer l'excellent rapport de la délégation rapportée en 2007 par Madame Bourven qui effectuait déjà un premier lieu à ce moment-là sur les partenaires sociaux et qui nous a bien souvent servi de base Alors, du côté des syndicats de salariés justement Si la proportion de femmes adhérentes des syndicats a évolué et se rapproche de plus en plus de la parité force est de constater qu'elles sont encore peu nombreuses à accéder aux responsabilités Pourtant, les syndicats ont été pionniers au sein de la société civile à bien des égards que ce soit avec les premiers syndicats féminins à l'origine de la CFTC ou avec les premiers et dispositifs contraignants de mixité et de parité à la CFDT puis à la CGT Mais si les confédérations ont une capacité directe à agir sur la place des femmes à l'échelle nationale, toute peine à diffuser cette logique dans les branches et dans les territoires Dans les unions départementales, la proportion de femmes à la tête des syndicats de salariés va de 11% pour la CGTFO à 30% pour la CFTC Les approches sont différentes selon les cultures Certains syndicats préfèrent mettre en avant des logiques thématiques sur l'égalité professionnelle que des mesures contraignantes Cette approche montre une évolution mais fait aussi la preuve de sa lenteur à agir Aucun des échelons où la parité n'est pas imposée ne parvient à l'instaurer durablement Côté employeurs, la situation est tout d'abord difficile à évaluer La complexité de la représentation patronale alliée à la faiblesse des travaux de chercheurs qui lui sont consacrés rend difficile l'appréhension de l'évolution De plus, contrairement aux salariats, la population n'est d'emblée pas paritaire puisque les femmes sont moins nombreuses parmi les chefs d'entreprise Pour autant, la participation à la représentation patronale est incontestablement faible Elles ne sont que 13,7% toutes organisations confondues dans les instances de direction patronale alors qu'elles représentent un peu moins du tiers de la population des chefs d'entreprise Les organisations présentent un niveau de volontarisme politique inégal quant à l'égalité des sexes Quand certaines atteignent aujourd'hui la parité dans leur exécutif national et que d'autres disposent de leviers spécifiques de représentation des femmes chefs d'entreprise certaines n'ont pas encore de dispositif pour promouvoir l'égalité Comme nous l'indiquait Marion Rabier, chercheuse spécialiste de la question lors de son audition il est étonnant de trouver dans la représentation patronale les mêmes arguments que dans d'autres secteurs à savoir un prétendu manque d'ambition des femmes ou une difficulté à cumuler les responsabilités puisque les femmes chefs d'entreprise peuvent difficilement être considérées comme ayant un manque d'ambition ou une absence de mécanisme de conciliation sans quoi elles ne pourraient être à la tête d'une entreprise La division thématique des mandats montre par ailleurs une division sexuée du travail de la représentation Pour le dire rapidement, aux hommes les mandats économiques, aux femmes les mandats considérés comme relevant du social Évidemment, cette division aboutit à une faible représentation dans les organismes consulaires jusqu'à l'application prochaine des dispositions législatives qui doivent favoriser la parité La mutualité française nous permet d'observer la nécessité de l'existence d'une stratégie Alors qu'un observatoire de la parité avait été mis en place celui-ci a été intégré à une stratégie plus globale d'observatoire de la diversité incluant le sexe, l'âge et d'autres critères de représentativité sociologique La mutualité française où l'évolution était déjà faible et qui ne s'est guère améliorée que ce soit au niveau national ou encore plus au niveau territorial comme le montrent les chiffres derrière moi Alors que la loi de 2014 impose aux mutuelles de parvenir à la parité de leurs instances dans les années à venir elles étaient encore 94% en 2013 à affirmer n'avoir pas encore de dispositifs en la matière Le secteur associatif reste le plus difficile à appréhender Plus complexe, plus divers, plus contrasté Il représente pourtant un espace privilégié d'engagement pour les femmes car il est historiquement considéré comme plus pragmatique, moins politique Cependant, cette réalité s'efface dès lors que l'on considère les grandes fédérations, quel que soit leur domaine Plus les enjeux de pouvoir sont grands et moins les femmes sont visibles En réalité, même au niveau local, si nos concitoyennes sont aussi nombreuses que les hommes à s'investir bénévolement dans les associations elles ne s'engagent pas dans les mêmes secteurs et leur engagement prend des fonctions différentes Moins souvent présidentes Elles occupent plus souvent des postes tournés vers la structuration interne dont les compétences sont tout aussi fondamentales mais moins aisément valorisables Elles sont d'ailleurs moins nombreuses à avoir plusieurs engagements en parallèle Bien souvent, l'engagement associatif représente pour elles une première expérience le premier passage de l'adhésion à la prise de responsabilité qui peut mener ensuite vers d'autres responsabilités syndicales ou politiques tandis que chez les hommes, on constate un cumul rapide de différents engagements en parallèle Ainsi, dans des secteurs militants bien différents les uns des autres on observe des logiques récurrentes des femmes de moins en moins nombreuses lorsqu'on gravit les échelons de responsabilité des dispositifs contraignants sans lesquels on n'atteint jamais la parité et qui peinent à se diffuser dans les réseaux locaux et de manière générale une représentation publique de l'organisation et une représentation interne qui font la part belle aux hommes Comment expliquer cette récurrence ? Il serait inutilement long d'expliquer ici en détail l'ensemble des phénomènes que nous avons décrits dans l'étude Disons simplement que nos travaux se refusent à considérer comme une responsabilité individuelle la fameuse auto-censure des femmes Il y a bien, je le concède parce que nos auditions et les retours d'expérience de la délégation le montrent une plus grande prépondérance des femmes à se poser la question de leurs compétences de leur capacité à dégager du temps ou encore de leur réelle volonté à se mettre en avant comme responsable d'organisation Mais cette prépondérance n'est pas gravée dans l'indienne d'un second chromosome X Elle est le résultat bien sûr de l'éducation, de la société, de la répartition des tâches mais aussi du fonctionnement de toutes nos organisations D'abord par nos pratiques managériales qui s'inscrivent dans une longue tradition de modèles masculins et valorisent des qualités perçues comme masculines et des personnages historiques essentiellement masculins Ces pratiques, ces cultures d'organisation reproduisent de façon insidieuse les discriminations présentes dans la société La difficulté à se faire entendre et accéder à un niveau de considération égal dans les débats La culpabilité de ne pas dédier plus de temps à sa vie personnelle et familiale Les stéréotypes quant à l'autorité féminine ou à la médiatisation Je dis bien de manière insidieuse, c'est un point essentiel Il ne s'agit pas d'accuser les femmes et les hommes qui constituent une organisation de discriminer volontairement les nouvelles arrivantes qui cherchent à émerger Il s'agit simplement de reconnaître que lorsque l'on n'y prête pas attention on reproduit simplement le fruit de centaines d'années d'histoires au cours desquelles les hommes ont tenu le devant de la scène représentative et militante Cette histoire se retrouve d'ailleurs dans les thèmes explorés par nos mouvements Bien souvent, les luttes considérées comme spécifiques aux femmes si tant est que la contraception, l'égalité des sexes ou encore l'accès à l'éducation dans le monde ne concernent que les femmes ne sont devenues des axes de militantisme de nos organisations instituées qu'après que des collectifs, souvent féministes, ne les aient mis à l'agenda Est-ce à dire qu'une ministre, face à une assemblée paritaire issue d'un parti paritaire, aurait comparé récemment la nécessité des tampons et des serviettes hygiéniques à celle de la mousse à raser ? Chacun se fera son idée sur la question Nos organisations sont ensuite responsables de la manière dont elles structurent et organisent l'accès aux responsabilités les parcours militants La société française, plus marquée que d'autres par la valorisation de l'engagement purement bénévole tend à récompenser le surinvestissement presque sacerdossal Il faut, pour se prouver légitime être présent et visible le plus souvent possible dans le plus grand nombre d'espaces possibles On comprendra bien aisément l'inégalité que cela cause à celle qui consacre toujours aujourd'hui 50% de temps en plus aux tâches domestiques et familiales D'autant plus que cette exigence a des incidences sur leur capacité à se créer des réseaux et des affinités au sein des organisations sur lesquelles il faut pouvoir compter pour progresser En effet, dans la très grande majorité de nos organisations les responsabilités s'acquièrent certes par l'élection mais bien souvent après avoir été informellement sollicitées pour se présenter à une fonction Face à ce constat, qui peut sembler insurmontable des solutions existent cependant Elles sont foisonnantes et la quasi-totalité des organisations représentées ou auditionnées nous ont fait part d'exemples qu'elles appliquent Nous avons choisi de les appeler pistes pour vaincre les résistances Vaincre les résistances parce que, comme je l'ai évoqué la plupart des responsables nationaux cherchent à faire progresser la participation des femmes mais que leur volonté se heurte à des résistances pas toujours conscientes Piste, parce qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qui est inscrit sur les diapos de préconisations à proprement parler En effet, chacun d'entre nous sait les spécificités de son organisation son histoire, sa culture, sa sociologie, ses modes de fonctionnement et donc chacun sait que ce qui marche chez les uns n'est pas forcément possible à calquer chez les autres Il ne s'agit donc pas ici de dire ce qui doit être fait Nos pistes se présentent en quelque sorte comme une boîte à outils Ces outils, ils sont tous issus d'expériences relevées dans les organisations Nous les avons regroupées selon 4 objectifs parce que si les outils ne sont pas transposables il nous semble en revanche que partout on doit chercher à mettre en oeuvre une stratégie qui est ces 4 objectifs concomitants S'il fallait retenir une chose, ce devrait être celle-là Rien ne sert de mettre en place des quotas sans réfléchir à l'image de l'organisation Rien ne sert de faire des statistiques sexuées si l'on ne propose pas ensuite des outils pour améliorer la représentation etc. L'égalité ne se décrète pas, elle se construit pas à pas Le premier objectif, c'est de rendre l'organisation consciente des inégalités parce que finalement, admettre qu'on a un problème c'est la première étape pour essayer de le résoudre Il nous semble qu'il faut dans un premier temps prendre en compte l'ensemble des outils qui permettent de mettre en lumière l'inégalité dans la militance Les statistiques sexuées mettent en tableau ce que est en graphique la faible part des femmes Ensuite, il faut en analyser les causes Pour cela, on peut par exemple demander aux premières concernées en organisant des réunions non mixtes ou on peut aussi libérer la parole grâce à des chercheurs qui mènent l'enquête Il faut ensuite diffuser ce savoir soit par des sessions de formation, de discussion des guides, des kits, des enquêtes spécifiques, etc. Et dans cette entreprise, il est nécessaire d'impliquer les échelons locaux car comme on l'a observé c'est là qu'il est le plus difficile de faire progresser la situation Et c'est pourtant essentiel L'immense majorité d'entre nous n'est pas arrivée au niveau de responsabilité qu'il ou elle exerce actuellement sans être passée avant par un échelon local Pour cela, on peut citer l'exemple des clubs, groupes d'action ou commissions locales qui permettent aux militants de s'approprier le débat et les actions ou encore des concours d'initiatives qui récompensent les meilleures actions locales en faveur de l'égalité Comme nous, vous savez que dans l'engagement c'est souvent en faisant que l'on apprend L'objectif 2, c'est afficher l'organisation comme un espace serein et émancipateur Derrière ce titre, un peu lyrique se trouve une logique imparable pour que les femmes soient à égalité avec les hommes dans une organisation encore faut-il qu'elles aient envie d'y venir Cela implique de penser la communication vers l'extérieur en ce sens qu'il s'agisse des outils de communication dans lesquels on laisse facilement passer sans les voir des représentations sexistes ou du contenu des revendications qui devraient prendre en compte certaines problématiques qui intéressent plus particulièrement les femmes dans chaque secteur Cela passe aussi par la culture de l'organisation que l'on doit chercher à débarrasser des attitudes ou des discours discriminants, quels qu'ils soient d'ailleurs en permettant à celles et ceux qui en sont victimes de les signaler et de savoir qu'ils seront soutenus Une culture d'organisation qui promeut l'égalité c'est aussi par exemple une organisation où les intervenants des événements sont des deux sexes où les nouveaux militants sont accueillis et peuvent rapidement comprendre le fonctionnement des instances ce qui implique que la gouvernance soit transparente et la plus simple possible L'objectif 3, c'est diversifier les modèles d'investissement militant Si l'un des obstacles à la participation des femmes est la tradition militante, alors pourquoi ne pas en changer ? Force est de constater que nous avons tous de plus en plus de mal à capter de nouvelles forces vives pour nos organisations Nous gagnerons donc tous à changer de paradigme pour être plus attractifs Or, l'accès des femmes aux responsabilités ou plutôt sa massification, car de tout temps des femmes se sont hissées aux responsabilités fait pair avec un renouvellement générationnel Celui-ci impose moins de surinvestissement et un accès plus rapide à la participation aux décisions Il s'agit pour y répondre de limiter le cumul des mandats dans le temps et en parallèle Chaque organisation qui pratique ces limites trouve son propre rythme Deux ou trois mandats consécutifs selon leur durée La mise en place d'incompatibilité entre certains mandats ou un système de barème pour limiter le cumul parallèle Mais aussi de partager les responsabilités à la fois pour permettre d'y accéder de manière plus progressive ce qui est moins anxiogène mais aussi pour ne pas créer l'impression que certains individus sont irremplaçables Il nous faut tous apprendre à déléguer plus à promouvoir une culture du collectif à mieux partager les temps de parole, etc. Le dernier objectif, l'objectif 4 c'est renforcer les politiques volontaristes de féminisation J'en viens ici à des mesures qui touchent strictement les femmes En effet, les objectifs et stratégies préalablement évoquées sont applicables à tous Ils promeuvent plus généralement l'inclusivité et le renouvellement militant Si nous avons choisi de finir sur cet objectif c'est pour souligner qu'il est indissociable des autres Bien souvent, on pense en premier lieu à imposer la parité comme la solution Évidemment, la parité a ses vertus Mais si elle n'est pas accompagnée des autres ambitions elle peut aussi avoir un effet délétère en considérant qu'il revient à quelques femmes de faire bouger toute une organisation Les fameux quotas qui font peur à l'idéal français ne sont donc pas la panacée mais reconnaissons tout de même que nous n'avons trouvé nulle part exemple d'accès à la parité sans quota du moins de manière durable Peut-être sont-ils finalement nécessaires pour montrer l'exemple et imposer le changement En tout cas, ils doivent être adaptés à un public c'est-à-dire paritaire pour incarner l'égalité d'un groupe où les femmes sont aussi nombreuses que les hommes paritaire plus pour rattraper des inégalités ou de mixité lorsqu'il s'agit par exemple de représenter des groupes fortement masculins ou féminins Là encore, à chacun sa situation Mais pour lutter contre l'autocensure féminine tellement décriée nous sommes responsables de l'image que nous donnons en revanche des compétences attendues Bien souvent, nous valorisons des normes inatteignables des super dirigeants militants qui limitent l'ambition de celles qui n'ont que peu de modèles féminins à observer pour se comparer On peut déjà objectiver les compétences via des outils comme les fiches de poste les livrets de compétences, les parcours de formation qui d'ailleurs seront utiles à l'issue de l'engagement pour valoriser les savoirs et savoir-faire acquis pour les transférer dans le monde professionnel par exemple On peut aussi objectiver l'accès aux responsabilités en limitant l'informel ou en faisant appel à des modes de désignation collectif des candidats à telle ou telle fonction On peut enfin, et l'expérience de plusieurs organisations montre à quel point les résultats sont importants créer des viviers ou des réseaux féminins Ces réseaux, très différents selon le type d'organisations concernées ont en commun de réunir des femmes autour des problématiques de l'organisation pour dégager des propositions et s'aguerrir dans un espace privilégié Qu'il s'agisse des clubs d'entrepreneuriat au féminin de notre Présidente qui promeuvent les actions des femmes chefs d'entreprise des commissions de femmes de l'UPA qui débattent de l'égalité dans les professions artisanales de femmes et pouvoirs dans le champ politique ou de l'association française des femmes diplômées d'université Tous les réseaux ont été porteurs de changements plus larges Tous contribuent à la fois à créer un esprit de marénage ou de sororité à proposer des modèles féminins dont s'inspirer à rattraper le déficit de réseaux dont sont bien souvent victimes les femmes et à soutenir, valoriser et informer les nouvelles venues Au-delà, c'est bien sûr toute l'organisation qui devrait se fixer cet objectif en rendant plus facile l'accès à la parole et à la visibilité externe ou encore par exemple en formalisant des espaces de socialisation entre adhérents et responsables pour éviter qu'ils ne soient uniquement laissés à l'informel On sait combien le plus important se décide souvent sans y penser à l'issue des réunions et dans un cadre convivial De temps en temps, faire en sorte que tout le monde y participe en l'organisant, c'est assurer à chacun la capacité de s'y sentir légitime En conclusion, toutes nos organisations sont riches d'outils et d'expériences que je ne peux relater entièrement ici que vous trouverez dans l'étude et qui permettent de s'atteler à la tâche de l'égalité Et si l'objectif paraît lointain il est à la fois atteignable et souhaitable Atteignable parce qu'il s'agit simplement d'établir une stratégie qui prenne de front les différentes causes et nous permette de juste changer un peu de regard sur ce qui nous paraît évident Souhaitable parce que c'est l'ensemble de nos organisations qui en bénéficiera en multipliant son potentiel de responsable à une période où nous en avons tous besoin et en nous permettant d'afficher nos organisations comme plus en phase avec leur époque et par là même de contribuer à notre échelle, celle de la société civile organisée à plus de démocratie et d'égalité dans toute la société Je voudrais finir sur une note toute personnelle c'est la fin de la mandature alors j'ai le droit qui concerne les modèles féminins ayant été moi-même la première femme présidente de mon organisation étudiante il y a déjà quelques années j'ai souvent entendu dire qu'il n'y avait plus de problème à résoudre puisque j'avais réussi à y accéder mais j'ai connu la difficulté à se trouver des références des exemples vers qui regarder pour savoir ce que l'on souhaite incarner quel leadership on veut proposer quelle autorité imposer quelle collégialité développer bien sûr certains hommes ont pu me servir de modèle mais toujours avoir des femmes exercées et incarner les responsabilités j'ai personnellement ressenti un plus fort sentiment de légitimité à tenter humblement de le faire moi-même au sein du CESE durant tout ce mandat et surtout au sein de la délégation bien sûr et je crois grâce à la parité j'ai croisé le parcours de certaines de ces femmes je suis sûre qu'elles ont toutes servi de modèle à d'autres en tout cas elles ont parfois été les miens dans leur capacité à promouvoir l'égalité et je tiens ici à les en remercier merci merci Claire bien chère Claire d'abord merci merci le CESE et ce matin standing ovation pour le président de la commission européenne cet après-midi standing ovation pour Claire je voudrais je 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 voudrais en tout cas saluer la délégation aux droits des femmes et à l'égalité la qualité de votre rapport met à l'honneur les travaux tout au long de cette mandature et sans plus tarder je voudrais donner la parole à sa présidente je vous en prie madame la présidente alors monsieur le président chers collègues chers membres de la délégation dans cette mandature la DDFE a chronologiquement réalisé les travaux suivants bilan de l'application des dispositifs promouvant l'égalité professionnelle entre femmes et hommes co-rapporté par Maryse Dumas et Sylvie Brunet cette étude nous a permis de démarrer les travaux de la délégation avec une base de connaissances communes et femmes et précarité co-rapporté par Evelyne Duhamel et Henri Joyeux femmes éloignées du marché du travail rapporté par Hélène Fauvel combattre toutes les violences faites aux femmes des plus visibles aux plus insidieuses rapportées par Pascal Vion nous avons également contribué à des avis par exemple sur la dépendance des personnes âgées et au programme national de réforme en 2012 nous avons été auditionnés par des sections du CESE mais nous avons également invité des rapporteurs à venir débattre au sein de notre délégation nous avons terminé nos travaux par l'étude rapportée aujourd'hui par Claire qui sont nos derniers travaux l'étude sur les forces vives aux féminins merci à toutes les organisations qui ont répondu avec franchise à nos questions mais il ne suffit pas de produire des études et des préconisations encore faut-il les faire connaître je remercie sincèrement tous les rapporteurs et rapporteurs d'avoir été d'excellents ambassadrices et ambassadeurs de nos travaux de très nombreuses actions de communication et de valorisation de ceux-ci ont été portées par tous les membres de la délégation c'est de loin le moyen le plus efficace nos travaux ont été relayés par la presse écrite voire audiovisuelle et présentés à une grande diversité d'acteurs nous pouvons nous satisfaire de l'influence de nos travaux sur le travail législatif et parlementaire par exemple plusieurs des pistes préconisées dans les études de la délégation ont été en partie reprises dans la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes nos travaux ont également été promus à l'étranger en Suède en accompagnant la ministre aux droits des femmes aux côtés de mes homologues du Parlement et du Sénat au CES marocain pendant une semaine à Madrid invité par le service des affaires sociales de l'ambassade de France et l'association Dialogo pour intervenir à une conférence sur le thème de l'entrepreneuriat au féminin en France et en Espagne en présence de leurs ministres une membre de la DDFE a participé à un débat sur la promotion du travail des femmes en Italie organisé par le Conseil national de l'économie et du travail à Genève ce mois-ci Pascal Vion nous a représenté pour des travaux de l'ONU la Fédération des femmes de Chine à CWF a invité une délégation de cinq personnes françaises en 2014 pour le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France pour promouvoir les échanges amicaux entre les organisations féminines de nos deux pays nous les avons reçus à notre tour au CESE ce mois-ci voilà ce que nous avons réussi à faire lors de cette mandature sans oublier le plan gouvernemental pour la promotion de l'entrepreneuriat au féminin de 2013 qui reprend une très large partie des préconisations de développement de l'entrepreneuriat au féminin figurant dans l'étude dont j'ai été rapporteure sous la présidence de Françoise en 2009 je voulais dire merci à Elisabeth Nelly et Catherine pour avoir assuré la bonne marge de l'indégation je voulais en tout cas pour vous remercier toutes et tous pour ces cinq années passées ensemble au sein de notre délégation rien ne nous a rebuté ni les horaires de la délégation qui ne sont pas évidents vous n'avez pas hésité à manger des sandwiches pour travailler ni les déplacements pour répondre à la quantité de demandes d'exposés de conférences suite à nos travaux nous avons réussi à travailler dans une ambiance amicale avec un profond respect pour les idées de chacun et de chacune nous avons toujours oeuvré pour faire progresser la condition des femmes permettez-moi en tout cas aujourd'hui de vous remercier pour ces cinq années passées à vos côtés à la tête de notre délégation merci 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 madame belle merci et vous êtes l'exemple de ce qu'évoquait madame Guillet dans son rapport c'est que vous êtes aussi un exemple car on connaît chacun le rayonnement international qui est le vôtre votre détermination sans faille à faire évoluer la cause des femmes j'en ai encore été témoin il y a relativement peu de temps madame Claire Guiraud conseillère au cabinet de madame Pascal Boitard secrétaire d'état chargé des droits des femmes vous avez la parole merci monsieur le président madame la présidente de la délégation aux droits des femmes madame la rapporteure mesdames et messieurs les conseillères et conseillers merci pour ce travail que vous effectuez à la délégation aux droits des femmes mais aussi dans l'ensemble du Césé qui sont toujours riches pour les débats et merci en particulier pour ce travail sur la place des femmes dans l'engagement militant la question du partage de l'espace public que ce soit dans la sphère politique économique ou sociale est centrale pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité le gouvernement est mobilisé sur cette question depuis 2012 pour la première fois le gouvernement est paritaire des lois sont également venues renforcer les dispositifs paritaires en particulier vous l'avez dit la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit la parité pour l'ensemble des autorités administratives et autorités publiques indépendantes pour les ordres professionnels et pour les conseils d'administration des mutuels dans la sphère économique ensuite les progrès sont en cours j'en profite pour vous indiquer que Pascal Boitard et Marisol Touraine ont conjointement saisi le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle d'un travail d'évaluation de la mise en oeuvre des lois Copé-Zimmermann et Sauvadet et leur travail est attendu pour janvier prochain La question du partage du partage du pouvoir entre les femmes et les hommes ne se limite pas vous l'avez dit à la sphère politique ou économique mais elle est centrale aussi pour l'ensemble de la société civile pour permettre le passage d'une égalité formelle à une égalité réelle Merci donc pour ce travail qui viendra alimenter les débats et nourrir les pratiques pour une parité élargie et comme vous l'avez indiqué Monsieur le Président nous ferons une retranscription fidèle de cette séance à Madame la Ministre je vous remercie Merci Madame Merci et je vais demander maintenant au Président Jean-Alain Mariotti le Président de la section d'aménagement durable des territoires en saluant de bien vouloir prendre place au banc du gouvernement accompagné de son rapporteur Monsieur Guillaume de Russet pour nous présenter le projet d'avis intitulé Comment promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux je voudrais saluer la présence de Monsieur Marc-Antienne Pinault qui est le directeur du développement des capacités des territoires au Commissariat général à l'égalité des territoires qui est accompagné me dit on de Monsieur Max Barbier à qui doit être là-haut alors bon il aurait pu être à votre côté je voudrais aussi saluer Monsieur Pierre Cabani sénateur du Lot-et-Garonne et président du Conseil départemental du Lot-et-Garonne Monsieur Henri Tandonnet sénateur-maire de Lot-et-Garonne et Monsieur Henri Malos l'ancien président du Comité économique social européen Monsieur Jean-Alain Marioti vous avez pris autour de vous la tasque force du Lot-et-Garonne ceci étant n'est pas une surprise pour nous sachant que la transition est facile en ce qui vous concerne Monsieur le Président Marioti car bien évidemment chacun sait à quel point dans cette Assemblée vous êtes le plus brillant défenseur de la cause féminine et la transition se fait et la conséquence entre l'étude des forces féminines aux féminins et la promotion du dynamisme économique des espaces ruraux donne une force autour de votre personnalité la parole oui Monsieur le Président je vous en prie la parole est à la défense je vous en prie la parole est à Monsieur Marioti alors vous attendez que si vous avez une carte j'ai une carte j'ai tout oui je pense que si c'était une femme il y a longtemps qu'elle aurait su faire marcher le micro la parole est à Monsieur Marioti dès que le micro pourra s'allumer il y a un ennui technique non pas vous avez appuyé pour demander la parole Monsieur Marioti alors attendez on va attend non il ne faut appuyer qu'une fois voilà vous avez la parole non alors Monsieur le Président non simplement pour être très bref mais quand même pour vous répondre Claire Guichet a une autre qualité qui est un tout petit peu moins connue elle est membre de la section d'aménagement du territoire et il ne vous a pas échappé que même si c'était souhaitable de temps en temps il ne serait venu à l'idée de personne de l'empêcher de s'exprimer et je voudrais aussi dire clairement dire clairement que son exposé tout à l'heure m'a semblé absolument brillant sauf sur un tout petit point qui est la parité dans les chambres de commerce et d'industrie qui a une petite difficulté c'est que nous considérons que la parité dans les chambres de commerce et d'industrie doit se faire le jour où il y aura la parité dans les chefs d'entreprise c'est à dire qu'il n'y a pas cette femme chef d'entreprise voilà tout simplement bien la parole est au rapporteur monsieur Guillaume de Russet Monsieur le Président je voudrais tout d'abord saluer monsieur Marc-Étienne Pinault qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et qui j'en suis sûr sera le relais indispensable de notre avis auprès du gouvernement merci à vous d'être présents je voudrais également saluer la présence parmi nous de nos deux sénateurs du Lot-et-Garonne qui nous ont aimablement accueillis lors de notre dernier déplacement dans ce département monsieur Pierre Camani qui est aussi président du conseil départemental et puis monsieur Henri Tandonnet qui est sénateur maire enfin je veux saluer monsieur Henri Malos ancien président du comité économique social européen mesdames et messieurs je je me sens un peu gêné de prendre la parole en tant qu'homme après Claire Guichet il faut pas qui a fait un exposé brillant si j'en ai le temps président je donnerai un petit un peu une petite expérience en tant que maire tout à l'heure vis-à-vis des femmes élues mais pour l'instant nous allons parler nous allons parler comment promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux je vais essayer d'être relativement synthétique ce n'est pas ma qualité première je voudrais simplement vous indiquer que je vais essayer de décliner cet avis en trois thèmes d'une part décliner la diversité des espaces ruraux deuxièmement parler des atouts des espaces ruraux et troisièmement proposer des préconisations s'il y a des préconisations c'est que il y a des atouts mais aussi des faiblesses dans les territoires ruraux qu'il convient de combler premier point la diversité des espaces ruraux il faut dire que cette notion d'espace rural est très ample parce que il y a des situations qui varient selon la localisation et la proximité ou l'éloignement de l'espace rural par rapport à la grande ville il y a des espaces ruraux qui sont très isolés en particulier dans ce qu'on appelle la France profonde et puis il y a des espaces ruraux qui sont influencés par la proximité des villes et souvent des métropoles et puis il y a des espaces ruraux plus spécifiques ce sont les espaces ruraux côtiers ce sont les espaces ruraux liés à la montagne et enfin je dois dire que les espaces ruraux ont aussi quelque chose de divers en ce qui concerne leur densité il est évident que les espaces ruraux relativement isolés ont parfois une densité tellement faible que je connais des espaces ruraux qui rencontrent ou qui renferment davantage de sangliers que d'êtres humains et pourtant ces espaces ruraux ne doivent pas être oubliés les espaces ruraux depuis les années 70 ont une spécificité c'est que globalement aussi bizarre que cela puisse vous paraître et bien ils ont une augmentation de la population mais pas pour tous bien entendu je parlais tout à l'heure des espaces ruraux profonds mais globalement il y a une augmentation de la population puisque le solde est positif depuis les années 70 il est vrai que si nous considérons que les espaces ruraux sont composés des espaces ruraux profonds et des espaces ruraux près des grandes villes et bien il n'est pas étonnant qu'il y ait une augmentation de la population ces espaces ruraux ont eu des réactions diverses devant la crise en particulier les espaces ruraux à vocation industrielle ont beaucoup souffert de cette crise particulièrement parce que les industries qui étaient implantées dans ces espaces étaient des entreprises de sous-traitance avec un personnel qui n'était pas d'une qualification extrême et donc ils ont particulièrement souffert de la crise d'autres par contre s'en sont bien sortis si vous passez l'expression ce sont ceux qui ont une agriculture forte je pense particulièrement à la bosse mais aussi les espaces qui ont des entreprises depuis de longues années des entreprises de PME je pense au département de la Vendée par exemple qui s'est particulièrement bien sorti de la crise sans parler des départements bien entendu qui sont liés au tourisme qui ont également résisté néanmoins sur le plan global on peut dire que le taux de pauvreté est en moyenne plus élevé dans la ruralité que dans les villes ça n'est pas une surprise les caractéristiques économiques des espaces ruraux devrais-je dire les caractéristiques économiques et sociaux des espaces ruraux sont liés à une France qui est encore en majorité rurale en particulier en ce qui concerne sa géographie il ne faut pas oublier que 90% du territoire français est à vocation rurale avec 50% en gros qui est destiné à l'agriculture 40% qui est voué à la sylviculture et 10% qui représente les espaces urbains et les grandes infrastructures au sujet d'ailleurs de la sylviculture je voudrais rappeler que la filière bois représente 450 000 emplois encore aujourd'hui dans la ruralité quant aux ouvriers je l'ai dit tout à l'heure c'est la première catégorie socio-professionnelle dans la ruralité en particulier dans les entreprises artisanales puisque dans la ruralité il y a 300 000 entreprises artisanales ce qui est quand même tout à fait important et puis les activités résidentielles prédominent dans la ruralité je pense en particulier à tout ce qui touche aux personnes du troisième âge mais pas uniquement puisqu'il y a aussi toutes les résidences secondaires qui sont dans la ruralité et qui apportent une richesse vive sur ces territoires en France il y a environ 3 millions de résidences secondaires si on exclut la montagne et la mer il reste un million de résidences secondaires dans la ruralité profonde et ça participe aussi à l'activité économique de ces territoires quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce qui existait il y a 20 ou 30 ans c'est que il y a eu une hausse considérable des mobilités dans les espaces ruraux ces dernières années en particulier dans les espaces qui sont sous influence urbaine mais pas uniquement puisqu'il y a même à 40 ou 50 kilomètres des centres urbains une volonté des habitants de la ruralité d'aller travailler en ville ce qui fait qu'il y a une mobilité tout à fait considérable et qui permet d'ailleurs de constater qu'il y a une communauté de destin entre les grandes villes et les espaces ruraux il n'y a pas de confrontation entre la ruralité et la ville il y a au contraire aujourd'hui une complémentarité entre ces deux espaces et ceci contribue à la cohésion nationale le dernier point que je veux évoquer c'est le sentiment d'appartenance le sentiment d'appartenance c'est quelque chose d'important parce que nous constatons que les personnes qui vivent à la campagne et qui travaillent à la ville se considèrent comme des ruraux pourquoi ? parce que là où ils habitent c'est en quelque sorte leur racine ils sont attachés à ce site parce qu'ils sont près de la nature parce que il y a un sentiment de proximité avec les voisins un sentiment de confiance mutuelle qui n'existe pas selon eux dans la ville et les clivages sociaux sont beaucoup moins importants dans la ruralité que dans la ville ce qui fait qu'ils se sentent appartenir à la ruralité plutôt qu'à la ville parlons maintenant parlons alors nous avons une carte avec la France des faibles densités d'ailleurs il faut noter que la densité globale de la France est une densité quasiment la plus faible d'Europe la plus faible en fait c'est l'Espagne après c'est la France et après on constate des densités très importantes je ne parle pas du Benelux mais si vous prenez l'Allemagne le Royaume-Uni vous vous apercevez que la France a une densité très faible c'est la raison pour laquelle la ruralité en France est quelque chose d'important d'incontournable et qu'il faut travailler avec elle quels sont les atouts de la ruralité ces atouts sont divers et variés il n'empêche qu'il y a un potentiel naturel et agronomique très fort 16% des surfaces agricoles utilisées en Europe sont en France c'est quelque chose de très important et donc l'agroalimentaire est incontournable sur notre territoire d'ailleurs l'agroalimentaire représente près de 450 000 emplois sur notre territoire la qualité du cadre de vie je l'ai je l'ai rappelé tout à l'heure je n'insiste pas la ruralité c'est aussi une richesse patrimoniale et qui est liée au patrimoine naturel et monumental qui explique d'ailleurs l'attractivité touristique de notre territoire c'est la proximité et la confiance mutuelle c'est comme je l'ai dit tout à l'heure un fort sentiment de solidarité ce fort sentiment de solidarité d'ailleurs a contribué à la création des coopératives coopératives agricoles mais coopératives en tout genre et donc c'est quelque chose de tout à fait important et puis la ruralité est reconnue comme telle par l'état puisque au-delà de cette proximité que j'évoquais il y a des dispositifs d'aide multiples en faveur de la ruralité parfois même tellement d'aide que ça devient illisible et donc on peut se poser la question de l'opportunité non pas de l'opportunité des aides mais de la reconfiguration de ces aides les espaces ruraux c'est bien sûr une richesse à valoriser j'ai évoqué tout à l'heure de certains espaces qui ont su tirer parti de leurs atouts pour dynamiser leur économie j'ai fait allusion à la Vendée mais je me sens obligé de parler du Lot-et-Garonne bien entendu mais pour équilibrer les choses je voudrais aussi parler du département de la Vienne qui également a tiré a tiré parti à travers le tourisme de son territoire ce qui prouve d'ailleurs que les initiatives au plus près du terrain sont particulièrement importantes et j'en parlerai au moment de la loi NOTRe les espaces ruraux sont parmi les plus avancés en ce qui concerne la promotion des énergies nouvelles je pense au photovoltaïque à l'éolien au biocombustible à la méthanisation qui est assez développée à la biomasse qui commence à émerger de façon importante dans la ruralité et donc je pense que c'est particulièrement important on a adapté dans certains territoires en particulier la Corrèze les logements la domotique en faveur des personnes âgées qui souhaitent vieillir le plus longtemps possible chez elles alors j'ai parlé des atouts bien entendu il y a quelques faiblesses et ces faiblesses elles sont reprises dans nos préconisations les préconisations c'est ça me fait plaisir de voir ces photos puisqu'il y a à la fois la ville de Montmorillon et le Futuroscope donc je me sens chez moi Président c'est parfait la préconisation c'est de prendre pleinement en compte la diversité du rural et pour prendre en compte cette diversité du rural il faut intégrer un diagnostic territorial prospectif et surtout participatif dans la préparation du fameux schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation le SRDEII qui est mis en évidence dans la loi NOTRe ce schéma régional est important parce qu'il donne un cadre sur le développement d'un territoire mais ce schéma il ne doit pas être envoyé d'en haut de la métropole des nouvelles régions il doit être le résultat de schémas plus intégrés je pense à des schémas de bassin de vie dans lesquels il faut bien entendu associer les élus locaux qu'il faut associer les chambres consulaires qu'il faut associer les Césaires pour que chaque espace du territoire de la région soit pris en compte le point le plus important pour le développement des territoires ruraux c'est de conforter l'accessibilité physique et numérique du rural je dirais même conforter l'accessibilité en premier numérique et ensuite physique du rural et donc je n'ignore pas que la loi du 6 août 2015 va dans le bon sens puisqu'elle rappelle qu'il faut accélérer la couverture en très haut débit en haut débit et très haut débit sur l'ensemble du territoire sans se limiter au centre-bourg ce que nous souhaitons c'est qu'il y ait une accélération encore plus forte dans ce domaine et que surtout on se donne les moyens de notre volonté et ce matin même nous entendions le président Juncker rappeler qu'il y avait une volonté de coordination du haut débit numérique sur l'ensemble du territoire européen et c'est une initiative tout à fait intéressante encore faut-il qu'elle soit suivie des faits ensuite il faut assurer le financement de l'entretien et de la rénovation des réseaux ferroviaires routiers effluviaux on oublie souvent les canaux en France un certain nombre de canaux en particulier dans le midi sont dans un état d'élabrement avancé et il faut travailler dans ce domaine la SNCF a fait des efforts en ce qui concerne la rénovation de son réseau il faut qu'elle continue et qu'elle aille plus loin dans ce domaine et puis il faut que les pouvoirs publics travaillent sur la rénovation du réseau routier je sais que ce n'est pas à la mode aujourd'hui qu'on parle des routes et pourtant pour le désenclavement des territoires ruraux profonds c'est quelque chose d'incontournable il faut améliorer les liaisons du rural avec les grandes villes au niveau local c'est important en particulier pour les entreprises il faut mettre en place des agences locales de la mobilité pour promouvoir les transports collaboratifs il y a eu un rapport très intéressant du CESE dans ce domaine je pense au covoiturage à l'autopartage au transport à la demande mais encore faut-il assurer cela avec cohérence en ce qui concerne les transports publics autrement dit qu'il y ait une véritable intermodalité entre tous ces types de déplacement il faut garantir un meilleur accès au service public et au public et là je reviens au haut et au très haut débit aujourd'hui l'État se désengage sur nos territoires nous le savons bien nous élus territoriaux peut-être qu'il convient de faire en sorte que les personnes qui disparaissent au service de l'État dans les territoires ruraux soient remplacées par des moyens de communication modernes à travers le haut et le très haut débit on peut avancer dans ce domaine il faut favoriser l'accès aux soins de proximité les collectivités territoriales ont déjà beaucoup travaillé en ce qui concerne les aides à la création de maisons de santé à la mise à disposition de bourses en ce qui concerne les étudiants en médecine pour qu'ils s'implantent dans la ruralité l'État commence à s'intéresser à ce sujet et à faire en sorte aussi d'aller dans ce sens il faut aller beaucoup plus loin encore et puis en ce qui concerne les établissements de santé en particulier les hôpitaux de proximité il faut que ces hôpitaux de proximité acceptent de passer des conventions avec les CHU pour qu'il y ait des chirurgiens de qualité qui puissent se déplacer dans les hôpitaux de proximité pour faire en sorte qu'il y ait une qualité sanitaire importante pour les habitants de la ruralité ça existe dans mon département et ça marche très bien et ça sauve les un ou deux hôpitaux de proximité il faut étendre cette volonté à l'ensemble du territoire enfin il faut multiplier les initiatives locales pour donner accès aux apprentis et aux jeunes en alternance à des logements adaptés je rappelle que les jeunes en alternance comme leur nom l'indique ils sont à la fois dans un lieu pour l'enseignement théorique et dans un autre lieu pour l'enseignement pratique dans le lieu à l'enseignement théorique bien souvent ils ont l'APL mais ils n'ont rien pour se loger dans le lieu de la formation pratique et je sais que dans un territoire que je nommerai à savoir la région Pays de Loire il y a une aide de la part de la région pour que ces étudiants puissent se loger dans cette deuxième dans ce deuxième lieu d'hébergement et c'est une idée tout à fait intéressante qu'il faut développer ensuite il faut renforcer la préservation des sols et la qualité de l'urbanisme alors je vais proposer quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde je le sais mais c'est l'expérience qui me fait dire avec l'ensemble de la section qu'il est important de faire relever des intercommunalités les permis de construire dans le rural et le périurbain il est évident qu'aujourd'hui il y a des pressions fortes pour les maires des petites communes pour étendre les plans locaux d'urbanisme pour construire à l'extérieur des centres urbains et ça c'est un mitage du foncier et c'est quelque chose qui est tout à fait dommageable en particulier pour tout ce qui touche à l'agriculture et donc il faut travailler dans ce sens il faut rééquilibrer les mesures fiscales au profit de l'habitat ancien même si le dispositif du prêt à taux zéro a été étendu par le comité interministériel à la ruralité du mois de septembre dernier c'est une avancée tout à fait intéressante nous nous en réjouissons mais il faut continuer et voir aller plus loin enfin il faut améliorer l'attractivité par les filières et les réseaux je pense au développement des circuits de proximité agricole les filières courtes les réserves foncières près des villes faire en sorte que près des villes pas forcément importantes d'ailleurs des villes moyennes on prévoit des réserves foncières pour prévoir des jardins ouvriers partagés ça se faisait beaucoup au 19ème siècle d'ailleurs c'était quelque chose d'intéressant ça n'est pas parce que c'est ancien que ça doit être abandonné c'est quelque chose de tout à fait intéressant améliorer l'accès des PME au marché public je pense aux allotissements ça c'est très important parce que les marchés publics importants échappent bien souvent aux acteurs économiques de proximité alors que on parle du mieux disant et non pas du moins disant et qu'on n'utilise pas suffisamment ce mieux disant d'ailleurs les élus locaux en ont peur donc travaillons dans ce sens revaloriser le FISAC et le recentrer sur son objectif originel en particulier pour tout ce qui touche aux reprises d'entreprise c'est quelque chose de capital conforter les entreprises de taille intermédiaire et le fonctionnement en réseau des dispositifs partenariaux favorisant l'innovation en zone rurale c'est quelque chose qui existe fortement en Allemagne et pas suffisamment chez nous simplifier le dispositif d'aide au développement des entreprises il faut savoir qu'actuellement en France nous avons un peu plus de 3000 aides répertoriées pour les entreprises et entre les aides de toute nature état Europe collectivité etc et donc ça pose quand même un problème de lisibilité et puis limiter la prolifération des normes qui sont elles aussi difficilement lisibles et qui bien souvent pour certaines d'entre elles ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les normes mais pour certaines d'entre elles peuvent entraver le dynamisme économique et puis favoriser la coopération entre acteurs pour l'ingénierie publique l'ingénierie publique est abandonnée par l'État dans les territoires mais bien souvent c'est repris par les communautés de communes par les départements et il faut qu'il y ait une véritable coordination à ce niveau là enfin renforcer l'emploi et la formation je pense en particulier à la qualification de la main d'oeuvre j'ai dit que la main d'oeuvre rurale n'était pas suffisamment qualifiée et donc on peut la qualifier via l'apprentissage l'alternance et la formation permanente en particulier en développant la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et là l'expérience des comités de bassins d'emploi est à développer c'est également quelque chose qui est tout à fait utile dans ce domaine en ce qui concerne l'attractivité du travail saisonnier il faut l'améliorer en faisant en sorte que on permette des qualifications multiples aux travailleurs saisonniers pour qu'ils puissent avoir une pluriactivité qui fasse qu'il ait un véritable temps plein dans l'année enfin dynamiser la gouvernance pour conforter le développement et bien dans le cadre de la loi NOTRe je crois qu'il faut inciter les régions à conventionner avec leurs partenaires que ce soit les EPCI mais aussi les départements pour optimiser les initiatives économiques territoriales et là c'est quelque chose d'important parce que comme je l'ai dit tout à l'heure le schéma régional est un schéma cadre et il faut véritablement que ce schéma cadre soit décliné sur l'ensemble du territoire et pour cela il faut conforter le rôle des Césaires des chambres consulaires est-ce que je dois dire des départements je ne sais pas mais je le dis quand même et puis enfin il faut dresser d'ici trois quatre cinq ans un bilan de l'impact de la réforme territoriale sur le développement économique des espaces ruraux pour savoir si véritablement l'ensemble des territoires autour d'une métropole ou de l'autour d'une capitale régionale ont véritablement eu les retombées de ce schéma voilà mesdames et messieurs ce que je pouvais vous dire peut-être de façon un peu longue mais j'essayais d'être le plus synthétique possible pour vous dire que en conclusion les espaces ruraux représentent une grande richesse pour notre pays et par ce projet d'avis nous pensons que notre assemblée peut contribuer à l'action engagée par les pouvoirs publics pour mettre en place des espaces ruraux qui sont en capacité de construire leur développement non pas en opposition mais en interaction avec les autres territoires merci à vous toutes et à vous tous merci monsieur le rapporteur nous allons maintenant entendre les déclarations des groupes le premier d'entre eux est l'UNSA la parole est à madame Christine Dupuis Christine Dupuis monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues mesdames et messieurs promouvoir le développement économique des espaces ruraux suppose d'avoir une connaissance claire et cohérente de ces territoires en effet nous sommes loin aujourd'hui d'une définition qui ne supposerait qu'une activité agricole dans un territoire isolé depuis une trentaine d'années une série de mutations tendent à formuler une définition qui prend en compte toute une série de paramètres tels que la densité le sentiment d'appartenance les fonctions économiques etc le projet d'avis démontre d'ailleurs bien la grande pluralité des territoires ruraux et la grande complexité à prendre en compte toute cette diversité il est important de rappeler que le développement des espaces ruraux est essentiel au développement économique de l'ensemble du territoire national ces territoires possèdent des atouts importants le rapporteur l'a démontré proximité de la matière première qualité de la vie coût de la vie mais aussi des freins le rapporteur l'a aussi démontré accessibilité manque de services qui nuisent à leur développement et pourtant la crise de 2008 a été mieux amortie dans les territoires ruraux pour l'UNSA l'attractivité des territoires concerne à la fois les entreprises et les personnes tous recherchent le territoire où s'épanouir et où trouver les moyens de se développer cela ne signifie pas que les mêmes réponses doivent être apportées partout mais les territoires étant très interactifs ils ne doivent pas être isolés les uns par rapport aux autres même si les enjeux sont les mêmes il ne s'agit pas de mettre en place des mesures uniques décidées voire imposées mais de travailler en réseau de façon à promouvoir des actions pour répondre aux besoins qui ne sont pas forcément identiques dans l'ensemble des territoires ruraux l'enjeu est de faire de ces territoires ruraux des terres d'innovation et de performance pour cela il faut travailler sur le désenclavement des territoires et pas seulement avec le haut débit mais là aussi le rapporteur l'a rappelé avec le développement du réseau routier ferré et navigable il est aussi primordial de mettre en place une réelle ingénierie capable de monter un multiple rural il faut que des structures soient en capacité d'analyser un projet d'investissement et de mettre en synergie les moyens pour développer ces projets il faut renforcer la chaîne des valeurs et travailler sur l'intérêt partagé toutes les propositions contenues dans le projet d'avis vont dans le bon sens et répondent aux enjeux posés par le développement économique des espaces ruraux et l'UNSA les votera merci merci madame Dupuis au titre de la CGT la parole est à monsieur Claude Michel oui j'interviens en lieu et place de Jacqueline Dundu qui ne pouvait pas être là puisque je ne suis pas membre de la section monsieur le président monsieur le rapporteur chers et chers collègues alors promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux dans un contexte marqué par la concentration des moyens et des richesses sur quelques territoires d'excellence est pertinent et indispensable étayé d'un riche diagnostique du rapport le projet d'avis s'inscrit dans un aménagement social et économique équilibré de tous les territoires dans lesquels vivent et travaillent des femmes et des hommes oui les femmes et des hommes forcément alors nous partageons nombre de constats singulièrement ceux relatifs aux risques que constitue la désindustrialisation sévère qui affecte notre pays et au taux de pauvreté frôlant les 15% induit par l'augmentation du chômage et de la précarité à propos des préconisations notre groupe partage la nécessité de préserver et développer les services publics ça ne vous étonnera pas et de responsabiliser les donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants ils soulignent l'intérêt de conduire des diagnostics territoriaux préalables à l'élaboration des schémas régionaux de développement économique en y associant les organisations syndicales de salariés l'importance d'assurer l'accès à des soins de proximité et de qualité ça va vous suivez pour l'instant non mais parce que et de promouvoir des modes de garde pour la petite enfance en responsabilisant les entreprises ils relèvent avec satisfaction les préconisations relatives au financement de la rénovation des réseaux ferroviaires et à l'extension des liaisons intercités et du fret on se félicite du regret exprimé sur la réduction des moyens alloués à l'AFITF c'est l'agence de financement des infrastructures des transports de France et de la référence à un plan d'investissement européen nécessité porté par la Confédération européenne des syndicats au siège les confédérations syndicales françaises donc le constat dressé sur la multiplicité des aides aux entreprises 6 000 dispositifs et l'insuffisance de leur évaluation ainsi que les préconisations visant leur réduction à leur expertise entrent en résonance avec ce que prône notre organisation là je voudrais faire une petite assise en me tournant vers le groupe des entreprises on dit souvent et je vais lever un lièvre que la CGT on entend dire que la CGT est contre les aides aux entreprises et bien c'est faux c'est faux nous sommes contre des aides qui ne sont pas évaluées et qui se font souvent sans contrepartie en particulier en termes d'investissement et d'emploi donc je pense qu'il faut aider les entreprises nous pensons qu'il faut aider les entreprises qui souvent en ont bien besoin pour tenir leur marché développer leur activité mais nous souhaitons vraiment que ces aides soient évaluées collectivement et qu'elles fassent l'objet de contreparties et de ce point de vue nous sommes toujours en attente de ce million d'emplois que le groupe c'est pas un groupe d'ailleurs c'est que le patronat a promis n'est-ce pas alors les salariés et leurs organisations syndicales sont souvent de bons experts pour assurer le contrôle apprécier les opportunités et l'efficacité des aides en termes d'investissement de création d'emplois ou de formation cela suppose détendre la démocratie au domaine aujourd'hui réservé de l'économie la valorisation du tourisme social et solidaire l'interpellation de l'Etat pour l'obtention d'une reconnaissance des SIG auprès des instances communautaires convergent avec nos conceptions et nos exigences autrement dit nous regrettons que le projet reste un petit moré sur les conditions de mise en oeuvre du dialogue social pourtant prôné il déplore que nous déplorons que les amendements tendant à rendre effectif la participation des salariés n'aient pas été retenus et ce en dépit d'un avis précédent du CESE ou CESE préconisant les droits attachés au mandat dans les instances consultatives ainsi que la création de droits syndicaux interprofessionnels il y a donc il y a donc une contradiction majeure entre les objectifs affichés et la volonté de les mettre en oeuvre malgré ce point le groupe de la CGT votera le projet d'avis et puisque nous sommes dans l'avant-dernière session et que les temps de parole sont devenus un peu plus libres les présences aussi j'espère que on arrivera dans la future session dans laquelle je ne serai pas la future mandature pardon à rompre avec ces interventions un peu lourdes difficiles d'écoute etc et que on organisera en plénière des vrais débats interactifs sans amoindrir les déclarations des groupes qui pourraient être écrites inscrites au PV publiées au journal officiel mais et je sais que le président partage ce point de vue qu'on ait une vraie oralité interactive en plénière ça nous éviterait de nous endormir ou de faire autre chose sur nos tablettes Merci monsieur Michel merci je découvre un avocat d'une des évolutions que je souhaite pour le CESE mais comme quoi voyez-vous selon le même texte selon les interprètes il y a des résonances différentes en tout cas merci de votre contribution au titre des associations la parole est à monsieur André Leclerc Merci monsieur le président monsieur le président monsieur le rapporteur monsieur les sénateurs chers collègues trésor naturel potentiel agronomique énergie nouvelle qualité du cadre de vie les atouts des espaces ruraux ne manquent pas pourtant ces derniers présentent des situations contrastées en termes de densité de population d'évolution démographique de dynamique économique ou industrielle ou encore d'accès aux services publics le projet d'avis examiné aujourd'hui s'inscrit dans un contexte politique doublement incertain d'une part il fait écho au dernier comité interministériel aux ruralités de mars et septembre 2015 ceux-ci ont débouché sur l'annonce de 67 mesures fortes dont on ignore si elles seront toutes financées en période de restriction budgétaire d'autre part il renvoie à la récente réforme territoriale et aux deux risques majeurs que fait naître la création de grandes régions tout d'abord l'amplification du drainage d'emplois d'activités économiques des pôles en déclin vers les pôles en croissance ensuite un effet de lissage des différences au niveau régional qui dissimulera des situations difficiles au niveau local ces disparités territoriales les associations et fondations s'emploient à les réduire partout en France dans les lieux isolés ou enclavés elles se mobilisent contre l'exclusion et la pauvreté en y condisant des actions d'aide aux populations en difficulté personnes âgées personnes handicapées chômeurs familles monoparentales à travers des activités culturelles et sportives elles assurent un lien entre les territoires elles contribuent pleinement à la vitalité de la ruralité en organisant la concertation des habitants elles mènent des projets éducatifs auprès des jeunes elles permettent à de nombreuses familles de partir en vacances et de découvrir sites patrimoniaux ou naturels à des prix abordables de très nombreux sujets sont passés en revue par le projet d'avis notre groupe souscrit ainsi à toutes les préconisations visant à garantir un meilleur accès aux services publics ou services au public concernant l'accès aux soins faciliter l'installation des médecins jeunes généralistes en matière d'accès à la formation à l'enseignement supérieur pour les jeunes assurer une bonne information et orientation en fonction des attentes exprimées en matière de transport garantir un maillage du territoire par le renforcement des liaisons intercités et des desserts en zone rurale et la mise en place d'agences locales de la mobilité sur le plan de l'accessibilité numérique dans les espaces ruraux assurer une couverture entrée au débit de l'ensemble du territoire sans se limiter au seul centre-bourg en termes d'accès aux vacances pour tous soutenir la structuration de la filière du tourisme social et solidaire et le groupe des associations votera le projet d'avis merci monsieur le crâne au titre de la CGT il faut la parole est à monsieur Joseph Belencar monsieur le président messieurs les sénateurs monsieur le rapporteur chers collègues mesdames et messieurs si force ouvrière partage la nécessité de réaliser des diagnostics territoriaux elle considère néanmoins que le périmètre adapté est celui du département seul à même d'avoir une supersifie significative et suffisante sans être excessive tout en étant adossé à une entité administrative existante et opérationnelle de longue date dans ce cadre il est indispensable que l'état garant de l'unité territoriale demeure à la fois pilote et chef de file du diagnostic départemental en y associant toutes les collectivités territoriales pour force ouvrière une adaptation aux normes ne peut être territorialisée l'approche doit être demeurée nationale et c'est par type de zone montagneuse littoral qu'elle doit s'appréhender ainsi force ouvrière ne peut qu'être d'accord avec le diagnostic du CESE selon lequel permettre aux collectivités la création de normes territoriales serait nuisible en effet cela conduirait à une inégalité généralisée sur l'ensemble du territoire national force ouvrière partage l'essentiel des préconisations visant à améliorer l'accessibilité des zones rurales notamment en matière de transport de numérique d'urbanisation et d'aménagement du territoire cependant celles-ci ne peuvent aboutir sans une intervention publique forte ambitieuse et financée cela impose de rompre avec la rigueur budgétaire pour permettre aux collectivités de retrouver le niveau de subvention et d'aide d'avant 2010 et d'engager sans attendre le débat sur la fiscalité locale et sa répartition le groupe force ouvrière soutient la préconisation du CESE visant à instaurer un suivi statistique des anciens périmètres ainsi qu'une évaluation seule à même de vérifier que les territoires en situation favorable ne siphonnent pas de fait l'emploi public ou l'activité de ceux moins favorisés avec lesquels ils auront fusionné de façon générale les zones rurales souffrent d'une absence de lisibilité et de cohérence en termes d'avenir institutionnel et administratif la réforme territoriale vise en effet à modifier les compétences d'une collectivité à l'autre au gré des décisions régionales qui seront évolutives différentes et parfois opposées sur la durée quant au seuil des 15 000 habitants délimitant les établissements publics à coopération intercommunale qui préfigurent les communes de demain il conduit à un éloignement des usagers et des citoyens de la décision publique tout en aggravant la désertification locale des services publics en instaurant des zones de non-droit de ce point de vue force ouvrière cette réforme porte le risque d'entraîner un abandon républicain des missions publiques en zone rurale concernant les Césaires la taille accrue des régions posera des problèmes de disponibilité de représentation des conseillers ce qui nécessite la préservation des droits syndicaux interprofessionnels afin de permettre aux membres concernés d'exercer leur mission globalement le projet d'avis dresse un éventail de préconisations visant effectivement à revaloriser et à redynamiser les espaces c'est pourquoi monsieur le rapporteur le groupe force ouvrière le votera non sans saluer le travail qui a été le vote ni celui de l'équipe administrative sans oublier le président de la commission qui a su effectivement tout le long de ce mandat respecter à la fois l'ensemble de ses membres avec une égale considération merci merci monsieur Belencar au titre des entreprises la parole est à madame Evelyne Duhamel monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les conseillers les territoires ruraux ne constituent pas seulement des espaces physiques et à patrimoine naturel culturel architectural mais ce sont aussi des espaces habités sur lesquels de nombreuses entreprises sont implantées ces territoires se construisent et se développent avant tout grâce et avec les différents acteurs qui y sont présents la question du dynamisme économique des espaces ruraux est par conséquent une problématique particulièrement pertinente du point de vue du groupe des entreprises si le développement économique rural ne se décrète pas il peut en revanche être stimulé via des politiques et des mesures adaptées ce développement ne doit pas non plus être appréhendé de façon isolée mais bien replacé dans un contexte territorial plus large celui de la complémentarité et du nécessaire emboîtement entre les différents espaces comme le dit très justement la vie je reprends vos propos il existe une communauté de destin entre les grandes villes et les espaces ruraux les synergies entre espaces ruraux et urbains grâce à des infrastructures permanentes performantes pardon permanentes aussi d'ailleurs pour les relier ou grâce à la mise en place de filières associant ces territoires doivent donc être au coeur de nos réflexions il s'agit de tirer profit des atouts de chacun de ces espaces d'y encourager les initiatives et d'y assurer une cohérence globale à ce titre le groupe des entreprises souligne quelques-unes des thématiques et recommandations du rapport qui mériteraient d'être approfondies à l'avenir le développement de l'accessibilité qu'elle soit physique via les infrastructures de mobilité ou du numérique l'accessibilité est un facteur essentiel au développement économique rural social culturel on le dit on le répète mais on ne voit pas beaucoup quand même sur nos territoires des avancées manifestes dans ces domaines le développement des filières des réseaux et des zones d'activité pour renforcer l'attractivité de ces territoires la simplification des dispositifs d'aide au développement local la stabilité de leurs modalités sont essentielles leur évaluation aussi la lisibilité de ces aides est un facteur favorisant l'implantation d'entreprises et leur développement au bénéfice de l'emploi et in fine à celui des territoires la montée en qualification de la main d'oeuvre en zone rurale en particulier des jeunes doit être favorisé ceci passe par l'apprentissage l'alternance et la formation permanente comme le préconise cet avis enfin le groupe des entreprises insiste sur le rôle des acteurs locaux régionaux départementaux et consulaires qui agissent au quotidien pour dynamiser l'économie des espaces ruraux c'est en oeuvrant pour la coopération entre les acteurs du développement économique entre les différents types d'espaces rurales périurbains urbains que de nouvelles voies et idées pourront émerger pour redimandamiser ces espaces qui sont une richesse pour notre pays la réforme territoriale questionne et interpelle le monde économique et les citoyens que nous sommes il est de notre devoir de maintenir des forces vives sur l'ensemble du territoire ne bridons pas mais au contraire favorisons l'esprit d'initiative des acteurs ruraux et leur capacité à agir nombre d'idées dans cet avis ouvrent des pistes qui devraient être explorées et approfondies ce peut être un appel à des travaux de suite dont pourrait se saisir le CESE le groupe des entreprises votera ce projet d'avis et merci au président à notre président de section et à nos administrateurs merci madame Duhamel au titre de la des personnalités qualifiées la parole est à monsieur Dominique Richard cher président monsieur les parlementaires vénéré président Mariotti cher Guillaume permettez-moi d'ailleurs avant tout particulièrement de remercier Guillaume de Russet d'avoir après un rapport fourni et un sens de l'écoute exemplaire rappelé de choses tellement évidentes qu'on finit parfois par les oublier la force des territoires même les plus éloignés d'entre eux résident dans la créativité la volonté la solidarité de ces acteurs selon le précepte qu'il n'est de richesse que d'hommes deuxième chose c'est toujours parce qu'il y a un projet économique que l'entrepreneur investit c'est lui qui crée la richesse la puissance publique n'étant là que pour au mieux faciliter les choses au pire ne pas les compliquer par un excès de zèle administratif ou normatif plutôt que l'analyse des préconisations partagées par l'ensemble d'ailleurs de la section je préfère essayer de faire partager les idées de bon sens issues du substrat de la vie de Guillaume de Russet il n'y aurait d'ailleurs pire lecture qu'une lecture jacobine du principe d'égalité prétendant ne vouloir avoir qu'une seule tête du plateau de Saclay à Montmorillon de Sofia Antipolis à l'arrière-pays à Genet c'est le risque de la réforme des ZRR zone de revitalisation rurale en ne retenant que deux seuls critères uniformes même si on ne peut que se réjouir qu'elle ait finalement pu être intégrée à la loi de finances rectificatives en matière d'aménagement du territoire spécialement pour les secteurs éloignés des métropoles il y a de mon point de vue deux exigences équiper les territoires faire confiance aux acteurs locaux permettez-moi pour illustrer ce propos de citer un exemple où j'ai été acteur avec d'autres d'un investissement industriel de plus de 100 millions d'euros en secteur rural d'abord il a fallu un territoire équipé présélection de notre site devait combiner réseau numérique au débit embranchement autoroutier et ferroviaire grande capacité haute tension fourniture importante en eau 50 hectares immédiatement disponibles appareils de formation adaptés conditions bien sûr préalables mais insuffisantes car c'est la mobilisation et la réactivité des acteurs locaux faisant fi de leurs étiquettes un investisseur se moque des étiquettes des acteurs locaux associant élus agences de développement consulaires services de l'état agences de l'eau ERDF qui plus que les aides ont permis d'emporter la décision alors ne vous méprenez pas sur l'exemplarité d'un tel dossier qui est évidemment hors norme par les temps qui courent à l'évidence le dynamisme des territoires ruraux repose d'abord sur la densité du tissu de PME et de l'artisanat la vitalité du secteur agricole l'offre touristique le développement des services liés à la personne la présence des services publics la dynamique coopérative et associative la capacité à se former et à se loger c'est ce que j'ai voulu dire c'est ce que l'avis de Guillaume de Russet est avant tout un acte de foi dans le potentiel de nos territoires ruraux et que nul challenge même de haute technologie ne leur est interdit a priori moult exemples en attestent à travers le territoire national il n'y a pas de territoire condamné pour peu que l'état fasse confiance aux acteurs locaux n'est pas la prétention de décider uniformément à leur place et assume avec les régions le devoir d'équiper l'ensemble du territoire en moyens modernes de communication et de services nul n'a à gagner à une dévitalisation du mine rural au profit au profit le monnaie-t-il pas impropre de mégalopoles toujours plus grandes avec leur cortège de difficultés en matière de transport d'environnement de sécurité de logement bref de dégâts humains cet avis est donc plus important qu'il n'y paraît un réel équilibre ville-campagne le refus d'une France à plusieurs vitesses conforte et légitime notre pacte républicain je vous remercie merci monsieur Richard et donc vous votez cet avis et donc vous votez cet avis la parole est à monsieur Bruno Duchemin au titre de la CFDT et du groupe Environnement et Nature Monsieur le Président Monsieur le rapporteur Mesdames, Messieurs chers collègues et amis les groupes Environnement et Nature et CFDT veulent souligner la qualité du rapport sur lequel s'appuie l'avis proposé L'exploration quasi exhaustive du fonctionnement en plan régional et local des instances institutionnelles politiques associatives représentatives permet bien d'appréhender l'ensemble du champ on y voit fonctionner la société française une fois encore rédigé d'abord un rapport permettant à chacun de s'approprier le sujet c'est révélé très utile tirant les enseignements de ce rapport cet avis souligne les difficultés dans lesquelles sont plongées les acteurs économiques et les collectivités pour obtenir l'attribution des nombreuses aides nationales qui leur sont pourtant destinées les aides européennes et FSE FEDER n'échappent pas à ce constat en effet ces dernières qui passent par le filtre national sont octroyées comme les autres aides d'État avec une complexité un saupoudrage et un manque de perspectives à long terme qui freinent largement leur efficacité il en résulte souvent une sous-utilisation des fonds alors que des projets porteurs d'activités d'emplois d'innovation et d'amélioration attendent un financement le rapport dénonce ce système et la vie préconise de le simplifier largement pour le rendre enfin efficient le groupe environnement et nature et la CFDT appuient en ce sens et demandent une grande diligence sur ce sujet des préconisations de la vie demeurent néanmoins généralistes et de ce fait consensuels si l'accent est bien mis sur certaines problématiques particulières aux territoires ruraux tels l'habitat la mobilité les préconisations sont des solutions déjà retenues dans de précédents avis du CESE sans pousser plus loin la recherche prospective par ailleurs des domaines qui tiennent au coeur du groupe environnement et nature et de la CFDT auraient mérité d'être davantage exploités ainsi l'apport déterminant du dialogue social et environnemental au niveau des territoires dans cette période de bouleversement qui précède forcément la prochaine période d'adaptation et la mise en efficacité des organisations n'est pas suffisamment mise en avant nous réaffirmons la haute nécessité d'un dialogue social et environnemental de qualité à tous les niveaux décentralisés du territoire au plus proche des besoins des entreprises des besoins des salariés des besoins de l'ensemble de la population cependant afin de réduire cette carence un amendement sur ce sujet a été déposé par la CFDT et il a été intégré au texte de l'avis on peut aussi regretter que ne soient pas davantage développées les immenses opportunités économiques sociales et environnementales qu'offre la transition énergétique aux territoires ruraux par une bien meilleure et judicieuse exploitation de leurs ressources la biomasse le bois le solaire l'éolien et surtout leur combinaison au moyen de systèmes intelligents sont porteurs de grands espoirs les ressources des territoires ruraux en termes de production mais aussi en capacité de nous ressourcer sont indispensables au bien-être de l'ensemble des habitants de notre pays et de notre planète face à la diversité des territoires l'avis fait le choix de mettre en avant leur complémentarité ainsi que les capacités de développement autonome de la ruralité bien étayées par le rapport ils ne tombent pas dans le piège du secours qu'il faudrait porter d'en haut aux territoires ruraux oui la complémentarité des synergies entre territoires plutôt que leur opposition est une caractéristique très positive de cet avis il bat en brèche l'idée que les campagnes sous influence des métropoles devraient attendre et vivre des retombées économiques de leur capitale régionale par une sorte de ruissellement oui les territoires ruraux possèdent tous des dynamiques des compétences et une attractivité qui leur sont propres il ne s'agit pas d'attacher des wagons à la remorque de locomotives régionales mais de valoriser les atouts des territoires ruraux nombreux et divers et qui participent largement de la richesse de l'appétence et du dynamisme de notre pays au service de tous nos concitoyens habitant des villes comme de la campagne c'est la mobilisation de tous les acteurs sur le territoire qui permet la réussite pour le groupe environnement et nature et la CFDT les politiques territoriales nationales et européennes doivent favoriser l'émergence et le développement des dynamiques des atouts des territoires ruraux l'extension des périmètres et des compétences ne doit ni écraser ni surconcentrer mais être utilisés à la fois pour mieux unir les forces et développer les capacités spécifiques à chacun des territoires la vie préconise des solutions techniques pragmatiques allant dans ce sens aussi bien dans le domaine de la santé parfois déserté par les professionnels que dans celui du secteur économique où les appels d'offres et appels à projets doivent tenir compte de la taille le plus souvent petite et moyenne des entreprises françaises en particulier en milieu rural les groupes environnement et nature et SFDT voteront donc la vie mais avant vos applaudissements nourris j'ai une communication à vous faire moi aussi car il se trouve qu'aujourd'hui cela ne vous a pas échappé nous sommes en fin de mandature les membres de la section de l'aménagement durable des territoires représentatifs du CESE de la société civile s'expriment pour la dernière fois de notre mandature les groupes environnement et nature et CFDT veulent à cette occasion remercier et féliciter les membres de notre administration merci et félicitations donc aux administratrices administrateurs qui ont apporté sous la direction du président au sein de la section et pendant ces années un travail conséquent et apprécié vous pouvez les remercier voilà merci je crois qu'ils seront sensibles à l'hommage rendu parce qu'effectivement ils le méritent bien au titre de la coopération la parole est à madame Isabelle Roudil merci monsieur le président cher Guillaume chère conseillère et chère conseillers alors avant de démarrer je vais juste dire un petit mot parce qu'effectivement comme on l'entend depuis le début la section aménagement du territoire est une section dans laquelle on a réussi à faire un travail exceptionnel je ne sais pas comment ça se passe dans les autres sections mais en tous les cas on pourrait être un modèle et on a une administration formidable on a eu un président consensuel qui nous a aidé à travailler exceptionnel je n'oserai pas le dire parce qu'après il va croire mais bon bien très bien et donc on est très contents et je ne peux que conseiller les autres sections de prendre modèle sur le travail de notre section alors pour en revenir aux propos d'aujourd'hui et l'excellent travail de Guillaume rural profond nouvelle ruralité rurbanisation les territoires ruraux connaissent d'importantes mutations et leur diversité s'accentue pourtant grâce au travail approfondi que nous avons réussi à faire sur la conduite de Guillaume la section a souligné que la ruralité et les espaces urbains continuent de faire sens pour saisir les dynamiques territoriales à l'oeuvre de notre pays la crise depuis 2008 a fragilisé les activités économiques et l'emploi dans beaucoup d'espaces ruraux notamment industriels et pour la section éviter de marginaliser les territoires fragiles ou excentrés a toujours constitué une priorité le CESE dans son ensemble avait d'ailleurs souligné dans le rapport annuel adopté récemment combien la montée de la pauvreté dans certaines zones rurales était inquiétante y compris dans ses répercussions politiques la nouvelle organisation administrative territoriale qui se dessine devra prendre en compte les territoires ruraux avec toutes leurs spécificités pour lutter contre tout sentiment de relégation c'est pourquoi il est utile de rappeler aujourd'hui la valeur stratégique et économique ainsi que le dynamisme de ce tissu territorial alors pendant quatre ans je n'ai eu de cesse de parler des coopératives monsieur le président vous en êtes témoin du coup j'en profite encore une fois de façon plus particulière notre travail a souligné le rôle essentiel du secteur agroalimentaire et le rôle encore plus spécifique des coopératives agricoles ces coopératives ancrées statutairement dans les territoires créent de l'activité et de l'emploi en dehors des grandes métropoles elles permettent ainsi à une population peu qualifiée d'intégrer le marché du travail leur ancrage territorial à travers l'origine géographique des produits et la proximité avec les producteurs constitue à la fois un atout économique et sociétal lié à cette proximité ces coopératives font ainsi le lien entre le local et le global via leur réussite à l'exportation en effet il est illusoire de penser que la réussite des territoires ruraux puisse passer par le repli sur soi l'avis souligne également l'apport de l'économie sociale et solidaire voyez j'élargi ma pensée qui propose des formes innovantes de partenariats entre autres économiques et collectivités locales c'est particulièrement le cas des sociétés coopératives d'intérêt collectif ah je ne me refais pas très présentes dans les domaines du logement ou des énergies renouvelables le soutien aux zones rurales passe par le soutien au développement économique dans cet esprit les coopératives sont particulièrement attentives à l'accessibilité et à l'attractivité de ces territoires la modernisation des infrastructures de transport de marchandises notamment des voies capillaires et nous l'avons remis dans la vie est un enjeu majeur pour les années à venir l'accessibilité numérique des territoires ruraux est aussi essentielle pour la compétitivité des zones rurales oui président oui président j'ai fini parfait vous voulez que je fiche termine alors je vais terminer le groupe de la coopération cher Guillaume et je te remercie vraiment des contacts que nous avons pu avoir pendant toute cette mandature a apprécié la qualité de ton travail et votera bien entendu en faveur de la vie merci merci madame Rodil au titre des professions libérales la parole est à madame Dominique Riquier-Sauvage monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues la réforme territoriale en cours à raviver l'inquiétude des territoires ruraux qui ne peuvent mesurer les conséquences de son application avec la montée en puissance des métropoles qui créent et aspirent de plus en plus de richesses ils craignent d'être les grands oubliés de cette réforme même si l'état a un devoir de redistribution le monde rural doit surtout compter sur lui-même pour trouver les moyens de dynamiser son économie locale c'est l'objet de cet avis qui pointe un fort sentiment d'isolement chez certains habitants d'un territoire rural à l'autre il existe de grandes disparités souvent liées à la proximité ou à l'éloignement d'une grande agglomération mais parfois aussi liées au degré d'implication des acteurs économiques ou élus locaux tous les projets ne grandiront que grâce notamment à la synergie des acteurs l'attractivité ne se décrète pas l'état aujourd'hui par ses baisses de dotation aux collectivités locales participe à l'appauvrissement de ses territoires ces espèces ruraux ne manquent pas d'atouts et ça vont tirer parti qualité de vie identité forte et patrimoine riche ressources locales et un vivier foncier peu cher mais à préserver voire à protéger la vie préconise entre autres de conforter la qualité de l'urbanisme et de valoriser le patrimoine architectural et paysager j'en suis ravie si Isabelle a défendu les coopératives pendant 5 ans pendant 5 ans je n'ai eu de cesse de défendre les professions libérales et notamment celles du cadre de vie et en particulier l'architecture en générant des activités et des emplois locaux les professions libérales jouent un rôle majeur dans les territoires ruraux et contribuent à leur attractivité pourtant leur place dans l'économie de proximité est largement méconnue et peu soutenue souvent sous couvert d'une alternative à la pression entre autres sous couvert d'une alternative à la suppression entre autres des DDE et d'une assistance utile aux collectivités locales les pouvoirs publics ont tendance à encourager le développement des agences locales d'ingénierie les SPL ces dernières dont les coûts réels sont masqués bénéficient dans des conditions de concurrence déloyale de commandes directes asphyxiant durablement les professions libérales du cadre de vie pourtant acteurs essentiels de la vie locale les PME doivent pouvoir accéder au marché public en valorisant leurs critères de proximité et de qualité le mieux disant doit prendre le pas sur le moins disant la vie recommande de favoriser dans le respect du code des marchés publics l'alotissement des marchés publics ou l'accompagnement par de grands groupes de leurs fournisseurs locaux pour accompagner leur montée progressive en qualification et en compétitivité le groupe des professions libérales bien entendu préconise cet avis la santé et l'accès aux soins sont aussi un des déterminants du dynamisme dans les territoires ruraux mais on peut avoir une offre de premiers recours suffisante généraliste infirmière pharmacie et kiné et en même temps une difficulté d'accès à des spécialistes à l'imagerie médicale et plus largement à une hospitalisation de proximité la sécurité des patients est à ce prix il est temps de dissocier l'accès aux soins de l'offre de soins en cela la vie a raison de vouloir favoriser l'accès aux soins de proximité en facilitant l'installation des médecins en sécurisant les jeunes généralistes en développant l'exercice collégial et partenarial et la télémédecine ainsi qu'en encourageant les conventions entre hôpitaux de proximité et CHU il ne peut y avoir de réponse unique face à la grande diversité des territoires car traiter de manière identique des situations différentes se traduit pour des territoires affectés de handicap naturel par une aggravation des inégalités on peut être attaché au principe d'égalité républicaine mais en l'espèce il est préférable d'adopter un système inégalitaire pour aider davantage ceux qui sont le plus en difficulté soutenant l'essentiel des préconisations de la vie le groupe des professions libérales le votera j'ajouterai aussi que le groupe des professions libérales s'associera aux éloges qui ont été formulés à l'administration bien sûr au président et notamment à l'ambiance et à l'état d'esprit qu'il a su insuffler pendant ces 5 années de mandature merci monsieur le président on voit que c'est pas comment promouvoir les dynamismes des territoires ruraux c'est aussi comment promouvoir le dynamisme et la qualité de vie dans les sections au titre de la CFE-CGC la parole est à monsieur Michel Lamy monsieur le président monsieur le rapporteur mes chers collègues la métaphore utilisée en 1947 par le géographe Jean-François Gravier dans son ouvrage de référence Paris ou le désert français semble faire écho au projet d'avis aujourd'hui examiné par notre assemblée si le pouvoir d'attraction de la métropole parisienne était alors prédominant notamment en termes démographiques et de déséquilibre en résultant et du déséquilibre en résultant avec le reste du territoire français force est de constater que ce même phénomène se reproduit aujourd'hui dans les régions avec leur grande météoropole ainsi la question du devenir du territoire des territoires ruraux de notre pays reste entière dans un monde de plus en plus urbanisé tout le mérite de l'excellent travail fait par le rapporteur aura été de démontrer s'il en était encore besoin que les territoires ruraux constituent une richesse essentielle de notre pays foncier patrimoine culture mais aussi savoir-faire intelligence locale etc pour autant les constats sont durs car nous assistons depuis trop longtemps à la dégradation de la situation dans notre monde rural et à la profonde désespérance qui l'accompagne parfois absence d'une véritable politique d'aménagement du territoire et de desserte des espaces ruraux prix agricoles qui n'ont jamais été aussi bas non remplacement des commerçants et artisans partis ou à la retraite ou disparition des services publics de proximité et difficulté d'implantation de ceux en réseau tout concourt au sentiment d'un abandon généralisé de nos compagnes mais force est de constater également que l'exode rural n'apparaît plus comme une réalité inexorable bien au contraire nous assistons depuis plusieurs années à un renouveau démographique des espaces ruraux aboutissant aujourd'hui à distinguer dans nos campagnes les anciens des néo ou encore les urbains au vu du projet d'avis si l'on étudie plus en détail ce phénomène on constate que la croissance la plus importante est précisément celle des espaces pré-péri-urbains il s'agit en l'occurrence des communes éloignées de 5 à 30 km d'un pôle urbain à partir de ces constats dressés la CFECGC tient à souligner la qualité des préconisations formulées car l'enjeu de demain est bien d'apporter les services de proximité à cette population rurbaine pour inventer ce nouveau nom souvent habituée à la concentration et à la rapidité des services de la ville et qui n'a souvent d'autre choix aujourd'hui que de se déplacer dans les centres-villes ajoutons à cela les facteurs exogènes incontournables que sont l'évolution du prix des hydrocarbures et l'essor perceptible d'une conscience écologique qui rendent ces besoins d'autant plus urgents à satisfaire aussi la CFECGC partage l'enjeu de ce qu'elle considère comme la véritable problématique de demain se cachant derrière ces différents sujets c'est celle de la mobilité comment concilier des déplacements domicile-travail de plus en plus long avec des modes de transport plus sécurisés et durables le projet d'avis donne des pistes de réponse encourageant avec l'économie du partage enfin il convient de souligner qu'il faudra privilégier réellement la voie du terrain à celle de l'administration technocratique et de prendre en considération tous ceux des villes ou des champs dont l'identité est intimement liée à ces territoires aux valeurs qu'ils portent aux richesses qu'ils apportent et qui sont solidaires de ce pacte territorial français dont manque aujourd'hui notre pays la CFECGC votera la vie et ça c'est aussi aux hommages qui ont été rendus merci monsieur Lamy au titre de l'agriculture la parole est à madame Josiane Béliard monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues je voudrais tout d'abord saluer les efforts fournis par le rapporteur pour s'appuyer sur les travaux produits par notre assemblée les références ainsi faites aux avis issus d'autres formations de travail et portant sur des sujets différents ont l'avantage de démontrer la cohérence des réflexions menées par notre institution j'ai beaucoup apprécié monsieur le rapporteur cette méthode de travail et cette valorisation de nos rapports et avis au cours de nos débats en section nous nous sommes beaucoup interrogés sur ce qu'était un espace rural et en réalité au fil des auditions et de nos discussions nous étions confortés dans l'idée de l'existence d'une multiplicité d'espaces ruraux cette multiplicité va de pair avec une variété de difficultés une variété d'atouts et donc une variété de politiques publiques à mettre en place nous avons identifié ensemble plusieurs exigences communes aux espaces ruraux et vous me permettrez d'insister sur certaines l'accessibilité est notre exigence première elle est déterminante pour l'économie de nos exploitations et bien entendu pour la vie quotidienne des agriculteurs les différents réseaux de transport ferroviaires routiers fluviales doivent être confortés pour assurer le maillage suffisant de nos territoires votre proposition d'optimiser l'existant va dans le bon sens l'accessibilité encore c'est aussi l'accessibilité numérique aucun français ne doit être coupé des réseaux numériques qui permettent une utilisation des nouvelles technologies la gestion quotidienne d'une exploitation l'exige également plus que jamais nous demandons que le réseau soit accessible avec un début suffisant dans les zones les plus éloignées et nous demandons que lorsque les réseaux ne peuvent être atteints que par voie satellitaire le coût soit raisonnable l'accessibilité encore et encore c'est enfin l'accessibilité médicale vous l'avez souligné il est indispensable que dans les zones rurales on bénéficie de soins de proximité et de qualité nous soutenons vos propositions à ce sujet pour inciter les jeunes médecins à venir s'installer à la campagne enfin nous avons été très attentifs bien entendu au développement consacré à la réforme territoriale pour les habitants de la ruralité cet élargissement aura certainement un effet positif sur la dynamique économique elle aura toutefois très probablement pour conséquence de diluer la voix des ruraux et de rendre moins audible leurs problématiques un avis comme celui-là contribue à mieux faire comprendre les spécificités de la ruralité et nous espérons qu'il bénéficiera d'un large écho le groupe de l'agriculture votera ce texte sans difficulté et moi aussi je remercie l'administration le président de notre section et tous les membres car l'expérience a vraiment été très intéressante merci merci madame Béliard au titre de l'UNAF la parole est à madame Christiane Basset monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues mesdames messieurs le projet de loi d'avis connaît une actualité particulière dans les débats parlementaires mercredi dernier dans la nuit les députés ont annulé l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui supprimait trois exonérations zonées de cotisations sociales patronales notamment en faveur des zones de revitalisation rurale ZRR et jeudi dernier maintenant c'est au Sénat les sénateurs ont adopté contre l'avis défavorable du gouvernement une proposition de loi visant à instaurer des contrats territoriaux de développement rural le groupe de l'UNAF tient à saluer le travail complet qui a été mené par le rapporteur pour le développement des espaces ruraux tout en prenant soin de préciser en préalable la grande diversité de ces espaces au sein d'une terminologie souvent réductrice de la ruralité le groupe de l'UNAF soutient dans leur ensemble les recommandations du projet d'avis il y a effectivement nécessité affirmer dans l'avis de rénover revitaliser revitaliser et densifier les centres bourgs de réorienter des mesures fiscales au profit de l'habitat ancien et non plus en faveur de la seule construction de bâtiments neufs le groupe de l'UNAF approuve également les préconisations relatives à l'hébergement des étudiants et des apprentis par ailleurs l'offre de services d'accueil de la petite enfance est un élément de l'attractivité d'un territoire la réponse aux besoins des familles dans ce domaine doit trouver des solutions particulièrement en milieu rural pour permettre aux femmes de pouvoir continuer à travailler mais aussi comme source d'emploi dans ces territoires enfin accélérer l'accessibilité numérique de tous les territoires dans leur totalité est pour tous les acteurs une priorité le projet d'avis note les dispositifs récents mis en place pour résorber les zones blanches mais aussi les zones grises il importe surtout que le calendrier soit tenu et accéléré l'avis conclut en mettant en exergue à juste titre l'interaction entre il souligne bon ça va il souligne la communauté de destin qui est la leur le dynamisme économique des territoires ruraux enrichit et conforte le réseau urbain qui caractérise un pays comme la France c'est la cohérence sociale et environnementale qui se joue dans cette recherche constante d'un équilibre entre territoires ainsi le groupe de l'UNAF soutient la préconisation qui pouvait passer inaperçue relative au Césaire à l'échelle des grandes régions installées en 2016 dans la déclinaison attendue et en cours de la loi de la loi de notre il s'agit bien de savoir si l'on doit une nouvelle fois instituer de nouveaux comités consultatifs ou conforter les Césaires en adaptant éventuellement leur mission il en va notamment d'assurer une juste représentation des acteurs de la société civile dans les territoires y compris les organisations représentant des familles le groupe de l'UNAF votera l'avis merci madame Basset au titre de la mutualité la parole est à monsieur Gérard M. le Président M. le rapporteur chers collègues prolongeant la réflexion qu'elle avait engagée sur les inégalités territorielles la section de l'aménagement durable des territoires s'attache ici plus particulièrement à rechercher les moyens de promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux et le fait plutôt bien je dois le dire la situation des territoires ruraux est très diverse selon son emplacement géographique sa proximité des villes ou encore ses caractéristiques démographiques et économiques le dynamisme économique des espaces ruraux dépend donc de caractéristiques qui leur sont propres et qui nécessitent un diagnostic territorial pour permettre d'améliorer les conditions de son développement pour le groupe de la mutualité la question de l'accessibilité en matière de transport est fondamentale la desserte des territoires et le principe d'équité territoriale pour assurer un maillage de proximité sont essentiels afin d'éviter l'isolement la désocialisation et l'exclusion rurale plus particulièrement malheureusement pour les populations fragilisées que sont les personnes âgées modestes souvent les deux à la fois l'amélioration des infrastructures de transport et le développement des transports collaboratifs bénéficiera à la fois aux personnes et à l'activité économique des territoires le problème de l'accessibilité numérique que vous avez longuement traité rejoint celle des transports et le développement de nouvelles formes d'emploi notamment le télétravail et des idées marches accélèrent la nécessité d'une couverture numérique au bénéfice des zones rurales la question de l'accès aux soins de proximité de qualité est pour le groupe de la mutualité essentiel et il rejoint l'avis notamment sur la nécessité de soutenir le déploiement des maisons de santé et des centres de santé ainsi dans un contexte de crise démographie médicale et d'inégalité de répartition géographique de l'offre de soins le bénéfice attendu au travers de la mise en place de maisons de santé est double pour les professionnels d'une part une amélioration des conditions d'exercice pour les habitants d'autre part la possibilité d'accéder en un lieu unique à une offre de soins diversifiés médicales paramédicales voire sociales et coordonnées et ce sans dépassement d'honoraires comme le souligne le rapport les 2500 services de soins et d'accompagnement des mutuelles favorisent l'accès de tous à la santé sur l'ensemble du territoire et représentent ainsi le premier réseau sanitaire social de France aussi les centres de santé mutualistes dispensent à tous les assurés sociaux des soins médicaux dentaires infirmiers remplissent des missions de prévention et d'éducation thérapeutique et proposent de nombreuses actions d'information et de dépistage enfin pour le groupe de la mutualité parce qu'ils sont au coeur de l'activité économique sociale et environnementale des régions et qu'ils représentent les acteurs de la société civile au niveau des territoires les Césaires nos petits régionaux devraient voir leur rôle conforté par la réforme territoriale le groupe de la mutualité votera le projet d'avis et la région l'arriégeois que je suis zone silanée rurale vous remercie de tous vos travaux merci monsieur Andrec au titre de l'artisanat la parole est à monsieur Pierre Martin monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues tout d'abord dire en début de mon propos tout le plaisir que j'ai eu à travailler dans cette section j'y reviendrai mais félicitations monsieur le rapporteur pour la qualité de votre écoute et en même temps votre parfaite connaissance des espaces ruraux ça a été vraiment un travail très enrichissant et facilité grâce à vous l'avis s'inscrit dans un contexte particulier celui de la récente réforme territoriale qui vise à renforcer nos régions pour leur permettre de mieux affronter la compétition mondiale cette nouvelle structuration ne doit cependant pas occulter la grande diversité des espaces de vie ni la nécessité d'encourager les échanges et les coopérations entre territoires à l'intérieur comme au-delà des limites administratives dans ce cadre il est important de considérer les espaces ruraux qui représentent une part significative de l'ensemble du territoire et donc de réfléchir aux moyens de favoriser leur dynamisme économique en effet si bon nombre d'entre eux présentent des caractéristiques attractives notamment en termes de foncier de ressources naturelles et de qualité de vie ils restent aussi fortement dépendants des grandes villes et mises insuffisamment sur leur propre développement pour inverser la tendance il importe en premier lieu de s'attaquer aux faiblesses de nombreux espaces ruraux en matière d'enclavement et d'accès aux services indispensables aux habitants il est donc essentiel de renforcer leur accessibilité notamment en optimisant les réseaux routiers et ferroviaires existants ou encore en développant des plateformes de mobilité il est impératif d'en finir avec la fracture numérique territoriale d'autant que la généralisation des outils numériques offre de nouvelles opportunités de création d'emplois en milieu rural il faut enfin permettre aux résidents ruraux de disposer d'une gamme diversifiée de services au public et donc encourager la mutualisation des moyens ou les regroupements facilitant l'organisation de réponses adaptées aux besoins de la population à tous les âges de la vie il importe en second lieu de miser sur le développement des activités économiques au cœur des territoires ce qui requiert la mise en place d'un écosystème favorable à un tissu d'entreprise à la fois varié et solide pour inciter les entreprises à s'y implanter il faut notamment rendre plus efficaces les dispositifs d'aide à l'installation et donc rompre avec le maquis des aides et la logique du saupoudrage il faut également accompagner davantage le maintien et le développement des entreprises implantées en zone rurale car toute disparition fragilise l'équilibre local c'est pourquoi il est crucial de mobiliser les moyens visant au renforcement de l'économie de proximité ainsi les artisans et commerçants doivent pouvoir à nouveau s'appuyer sur le FISAC pour leurs projets de développement les TPE-PME locales doivent aussi être mises en capacité de postuler au marché public grâce à des cahiers des charges adaptées et à un savoir-faire spécifique local par ailleurs l'analyse des besoins en compétence d'un territoire doit être renforcée via la GPEC notamment afin de favoriser l'adéquation des qualifications des résidents avec les offres d'emploi local enfin la transmission des entreprises qui est un enjeu crucial pour les années à venir doit être mieux anticipée et accompagnée le rôle des chambres consulaires et des organisations professionnelles est à ce titre essentiel pour sensibiliser et informer les futurs cédants ces divers leviers doivent être mis au service de la stratégie de développement du territoire rural toutefois la mise en oeuvre de celle-ci reposera largement sur la mobilisation des acteurs économiques locaux d'où l'importance de les y associer à travers un dialogue social organisé et régulier le groupe de l'artisanat salue la richesse des propositions de cet avis qui vient utilement compléter les annonces des dernières assises de la ruralité nous le voterons alors pour être comme mes collègues pardon monsieur le président je vais déborder un petit peu mais bien sûr je me joins à l'hommage collectif qui a déjà été rendu bien sûr aux collaborateurs administratifs aux rapporteurs bien sûr et aussi à mes collègues tout au long de ces années et vous me permettrez d'avoir une adresse particulière pour le président Jean-Alain Mariotti cher Alain j'ai été très heureux de partager ces deux mandatures avec toi et de travailler à tes côtés merci beaucoup pour ton humour pour ta faconde qui sous-tend souvent aussi une réflexion sérieuse et donc ça a été vraiment un plaisir merci merci monsieur Martin au titre de la CFTC la parole est à monsieur Bernard Rival votre souffrance arrive à sa fin je suis le dernier cher ami rapporteur et cher président Mariotti nouveau compatriote régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées il paraît que dans l'Otégaronne vous dites Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon mais ça c'est parce que vous ne connaissez pas l'ordre alphabétique chers collègues pour la CFTC et l'ensemble du CESE la protection du monde rural en tant que devenu minoritaire en moins d'un siècle est un principe contemporain de la démocratie tout aussi fondamental que le fait majoritaire du suffrage universel cet avis plaide à juste titre pour la défense et la promotion d'une minorité souvent souffrante en l'occurrence celle des personnes vivant en zone rurale éloignée des centres urbains l'avis note avec l'INSEE que le taux de pauvreté en France métropolitaine est de 14,3% mais il est de 17% dans les espaces ruraux isolés avec des pics de 24% comme chez moi en Languedoc-Roussillon les conseils départementaux ruraux concernés sont asphyxiés par le RSA et la CFTC en appelle à davantage de solidarité nationale envers ces départements le développement économique de cette ruralité isolée passe par l'irrigation des réseaux vitaux c'est-à-dire transport le numérique la santé service public or les réseaux routiers et ferroviaires ruraux l'avis insiste se désagrègent depuis 2007 si le haut débit a bien progressé le très haut débit en zone rurale n'intéresse guère les opérateurs et il y a encore de nombreuses zones blanches pour le téléphone cellulaire trop de déserts médicaux malgré les aides à l'installation par les pouvoirs publics et la multiplication des maisons de santé l'avis a raison de rappeler que le temps médian d'accès aux urgences est de 52 minutes 52 minutes pour les communes très peu denses alors qu'il est de 14 minutes 14 minutes pour les communes denses il ne fallait pas fermer autant de cliniques et hôpitaux de proximité comment pallier le manque les redécoupages des régions les intercommunalités et la loi NOTRe peuvent présenter un espoir toutefois la vie met en garde à juste titre contre le risque de centralisme technocratique des nouvelles grandes régions pour la CFTC l'intercommunalité répond en mince aux soucis de subsidiarité dans la mesure où l'insuffisance de moyens des petites communes implique le recours à une mutualisation au niveau supérieur s'agissant de la gestion administrative mais la subsidiarité est souvent mise à mal quand l'autonomie des communes rurales disparaît sous l'administration sociale intercommunale c'est d'autant plus vrai que le nombre de communes réunies est pléthorique chers collègues le village existe il est un lieu sociétal qui appartient au patrimoine culturel français la commune rurale qui administre le village est un marqueur de civilisation que la CFTC ne souhaite pas voir disparaître sans proposer beaucoup de mesures nouvelles mais soutenues par un rapport extrêmement riche cet avis récapitule bien ce qu'il faut faire pour la ruralité la CFTC le vote merci monsieur ibal avant ou après le vote avant bien et puis écoutez avant que nous passions au vote puisque nous avons la chance d'avoir monsieur le sénateur du Lot-et-Garonne monsieur Pierre Cabani président du conseil départemental du Lot-et-Garonne directement concerné par cet avis je souhaiterais qu'il puisse nous dire quelques mots si si c'est bon bien merci monsieur le président quelques mots merci pour l'invitation tout d'abord à cette séance qui était extrêmement intéressante j'avais pu constater sur le terrain effectivement que le président Mariotti était quelqu'un de consensuel et qui arrivait vous l'avez remarqué tout à l'heure à regrouper et le sénateur de droite et le sénateur de gauche ils étaient bien placés d'ailleurs autour de lui conformément aux usages et je constate qu'ici il en est de même et qu'il procède de la même façon merci Jean-Alain pour ton travail sur le terrain et ici certainement quelques mots simplement pour vous dire tout le plaisir que j'ai eu à participer à ces travaux aujourd'hui et j'ai retrouvé effectivement beaucoup des réflexions que l'on a en Lot-et-Garonne et ce travail je vous féliciter le rapporteur ce travail sur la notion d'espace rural sur sa diversité parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est un marqueur de notre de notre pays et puis vous avez aussi mis l'accent sur ce lien ville-campagne qui est essentiel de mon point de vue et sur le fait que l'avenir des territoires ruraux et bien il est lié aux infrastructures effectivement il l'était hier aux infrastructures traditionnelles routes trains demain il sera aussi lié aux infrastructures numériques et les départements les conseils départementaux vous le savez ont un rôle important à jouer dans le déploiement de ces nouvelles technologies et nous avons un grand projet comme la plupart des départements français dans le cadre du plan France très haut débit un grand projet de déploiement de fibre optique à domicile sur le département du Lot-et-Garonne pour les dix années qui viennent et puis la question également des services alors services publics certes mais pas seulement c'est les services à la population et la démographie médicale en particulier est une question majeure qui a été soulevée à de nombre dans de nombreuses interventions et dans le département aussi nous avons développé une organisation un projet une organisation départementale pour lutter contre la désertification médicale et qui commence à produire ces effets voilà je crois nous croyons tous à l'avenir de la ruralité au rôle qu'elle peut jouer demain et la ruralité et sans vouloir faire des effets de style la ruralité a un avenir la ruralité a un avenir et nous le voyons bien en Lot-et-Garonne qui est favorisé par la géographie quelque part finalement parce que ce qui était hier et on en discute souvent avec Jean-Alain Mariotti ce qui était hier une difficulté c'est à dire un département entre deux grandes métropoles et bien cette situation géographique est aujourd'hui un avantage parce que nous disposons d'une qualité de vie qui est enviée qui est essentielle et avec les nouveaux réseaux avec le numérique demain nous serons encore plus attractifs merci en tous les cas pour votre travail merci monsieur le président de conforter la dynamique de la ruralité et n'oublions jamais que l'histoire de la France est une histoire d'un pays rural son avenir aussi probablement même si la force des métropoles est un outil important d'attractivité constatant qu'il n'y a plus de demande d'intervention je vais déclarer le scrutin ouvert je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire Merci. Merci. Oui, j'entends la solidarité intergroupe se manifeste. Plus personne ne demande à voter. Je déclare donc le scrutin clos et le prononce. Il y a 161 votants, 0 abstention, 0 vote contre, 161 pour. Nos félicitations au rapporteur et au président Jean-Alain Mariotti, qui, vous avez tous les uns et les autres compris à quel point c'était aussi chez nous un point de rassemblement, un repère, quelqu'un qui a su défendre l'équilibre entre la ville et la campagne, entre l'homme et la femme. C'est un champion de la parité et de l'équilibre. Et, monsieur le président, bien évidemment, si un jour nous pouvons avoir une promesse à votre égard, vous décidez dans votre beau département, à côté de tous ces personnages historiques qui font la force de votre histoire, d'ériger une statue en l'honneur de Jean-Alain Mariotti, nous serons ravis de répondre à votre invitation. Jean-Alain, voulez-vous dire quelques mots ? Attendez, soyez patient pour une fois. Vous appuyez qu'une seule fois et ensuite les choses arrivent. Voilà. Merci. Bon, écoutez, monsieur le président, merci. Non simplement, deux ou trois petites choses, on ne va pas allourdir les débats, bien entendu. Évidemment, je fais partie de ceux qui félicitent du plus profond du cœur Guillaume de Russet, parce qu'il a fait un travail fabuleux. Avec l'administration. Attends, attends, mais je vais le dire, je vais le dire. Et vraiment, il s'est fortement impliqué, et ce n'était pas forcément évident pour un individu local. Il n'avait pas l'air de bien connaître son territoire. Alors nous avons des intraveineuses de ruralité continuellement. Bon, vraiment, je crois qu'il n'y a pas à peu près, il n'y a pas un morceau du territoire de la Vienne qu'on ne finisse pas par connaître. Bon, je ne vous parle même pas de mon morillon, parce que c'est contenu dans le sujet. Et bon, et deuxièmement, surtout, et ce n'est pas du tout un effet de manche, je voudrais vraiment, là aussi, féliciter toute notre administration, sur la ou l'aide de Philippe, parce que, voilà, vous pouvez vraiment les applaudir. Il y a eu un travail extraordinaire de fait, un travail de fonds, de disponibilité, y compris dans l'organisation de déplacement. Monsieur le président, que je ne trouve pas assez nombreux, la section d'aménagement du territoire, par définition, doit connaître mieux le territoire. Mais enfin, vous avez compris que nous avons pu nous déplacer, et dans la Vienne, illustre département, dont une des plus fortes sous-préfectures s'appelle Montmorillon, tu m'as dit de le dire deux fois, je le dis deux fois, et évidemment dans l'Otégaronne. Et je voudrais vraiment, très sincèrement, remercier les deux sénateurs qui étaient là tout à l'heure, et qui nous ont accueillis à l'Otégaronne, avec Madame la Secrétaire Générale, mais je voudrais plus particulièrement dire à Pierre Camagny, combien, à titre amical, je le remercie d'être présent aujourd'hui, et je le remercie aussi du travail au quotidien que nous réussissons à faire dans notre beau département, et nous allons, je crois, avancer. Alors, tout ça s'inscrit, ça avait l'air comme ça, a priori, d'être un sujet un peu passéiste, et bien du tout, au contraire, nous sommes parfaitement dans la lumière en ce moment. Dans la lumière, pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a cette modification des limites administratives. Bon, nous, nous sommes dans une région, partons, monsieur Ibal, je ne suis pas tout à fait, je ne suis pas dans Midi-Pyrénées, personne n'est parfait, mais nous sommes dans une région qui va aller débarquer les vernais à la Creuse, en incluant Plotouchavante. Alors, on ne sait pas comment on va l'appeler, mais en fait, ça, quand même, ça bouge les lignes, comme l'on dit vulgairement. Donc, premier problème. Deuxième problème, la loi NOTRe, qui, on a tout entendu à une époque là-dessus. À un moment donné, on voulait supprimer le département. Enfin, je dis on, ton gouvernement. Vous voulez supprimer le département. On s'aperçoit que non seulement il ne faut pas les supprimer, mais effectivement, il faut les renforcer, et leur donner certains moyens. Voilà, le NOTRe, voilà. Bon, donc, on a eu tout un tas de réorganisations qui se sont posées, de questions qui se posent à nous, et d'interrogations qui se passent dans ce monde rural. Et peut-être, je ne suis pas du tout compétent en politique, mais peut-être que certaines réactions de nos concitoyens sont aussi liées à cette incompréhension qui voit le jour en continu. Alors aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la ruralité, ce n'est pas un interstice, un interlande entre deux métropoles. Ce n'est pas un compétent en verre, d'ailleurs, pour faire passer ça un peu mieux. Bon, ce n'est pas du tout ça. Dans cette ruralité, d'abord, il y a des hommes et des femmes qui y vivent, il y a du développement qui se fait, il y a des investissements. Donc on le voit, on le voit de manière continue. Nous, on le vit effectivement tous les jours. Et la ruralité, contrairement à ce qu'on dit, est porteuse d'avenir. Il y a beaucoup de... Il y a un désir, d'ailleurs, de campagne, maintenant, chez nos concitoyens. Nous, on le voit, surtout quand on vient à Paris, on s'aperçoit que les Parisiens, d'ailleurs, sont assez intéressés par nos campagnes. Il y a des ressources fixes qui sont incontournables, depuis l'architecture, l'énergie, l'eau, enfin, toutes ces choses-là sont dans le rural et ne sont pas délocalisables. Donc si, derrière, on crée de l'activité et de l'emploi, eh bien, on créera du potentiel fiscal et de l'emploi pour nos enfants. Donc tout ça, non seulement la ruralité, elle n'est pas morte, mais elle a un grand avenir et vive le territoire rural. Merci, M. Mariotti. En remerciant à nouveau vos administrateurs, M. Méraud, Mme Gagnard, M. Varon, je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu le 10 novembre à 14h30, mais peut-être 14h, on verra bien, parce qu'il y a... 14h, pardon. Il y a deux avis, l'un sur le chômage de longue durée, présenté par M. Lenanquer, et l'autre sur les biomatériaux, présentés par Mme Chabot. Je vais demander à la secrétaire générale de bien vouloir faire passer une petite note au groupe pour essayer de faire en sorte que, compte tenu de deux possibles... d'intervention des groupes, si l'on pouvait avoir une concision dans les interventions des groupes, et peut-être même pas l'obligation d'intervenir sur chaque avis, chacun s'organisera comme il entendra, mais de tenir compte de la concision nécessaire qui est due au fait que nous allons traiter deux avis dans la même après-midi. La séance est levée. Sous-titrage ST' 501